Section 0 de Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Herman Roskans Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 0 Ce petit livre d'amour antique est dédié respectueusement aux jeunes filles de la société future. Vie de Bilitis Bilitis naquit au commencement du VIe siècle avant notre ère, dans un village de montagne situé sur les bords du Mélas, vers l'orient de la Pamphilie. Ce pays est grave et triste, assombri par des forêts profondes, dominé par la masse énorme du Taurus. Des sources pétrifiantes sortent de la roche, de grands lacs allés séjournent sur les hauteurs, et les vallées sont pleines de silence. Elle était fille d'un grec et d'une phénicienne. Elle semble avoir ne pas connu son père, car il n'est mêlé nulle part au souvenir de son enfance. Peut-être même était-il mort avant qu'elle ne vint au monde. Autrement, on s'expliquerait mal comment elle porte un nom phénicien que sa mère seule lui put donner. Sur cette terre presque déserte, elle vivait d'une vie tranquille avec sa mère et ses soeurs. D'autres jeunes filles qui furent ses amies habitaient non loin de là. Sur les pentes boisées du Taurus, les bergers paissaient leurs troupeaux. Le matin, dès le champ du coq, elle se levait, allait à l'étable, menait boire les animaux et s'occupait de traire leur lait. Dans la journée, s'il pleuvait, elle restait au gynécé et filait sa quenouille de laine. Si le temps était beau, elle courait dans les champs et faisait avec ses compagnes mille jeux dont elle nous parle. Bilitis avait à l'égard des nymphes une piété très ardente. Les sacrifices qu'elle offrait presque toujours étaient pour leur fontaine. Souvent même, elle leur parlait, mais il semble bien qu'elle ne les ait jamais vues, tant elle rapporte avec vénération les souvenirs d'un vieillard qui, autrefois, les avait surpris. La fin de son existence pastorale fut attristée par un amour sur lequel nous savons peu de choses, bien qu'elle en parle longuement. Elle cessa de le chanter dès qu'il devint malheureux. Devenue mère d'un enfant qu'elle abandonna, Bilitis quitta la Pamphilie d'une façon assez mystérieuse et ne revit jamais le lieu de sa naissance. Nous la retrouvons ensuite à Mithylène, où elle était venue par la route de mer, en longeant les belles côtes d'Asie. Elle avait à peine seize ans, selon les conjectures de M. Haim, qui établit, avec vraisemblance, quelques dates dans la vie de Bilitis, d'après un vers qui fait allusion à la mort de Pythakos. Lesbos était alors le centre du monde. À mi-chemin entre la belle Attique et la fastueuse Lydie, elle avait pour capitale une cité plus éclairée qu'Athènes et plus corrompue que Sardes, Mithylène, bâtie sur une presqu'île, en vue des côtes d'Asie. La mer bleue entourait la ville. De la hauteur des temples, on distinguait à l'horizon la ligne blanche d'Atharnay, qui était le port de Pergame. Les rues étroites et toujours encombrées par la foule resplendissaient d'étoffes bariolées, tuniques de pourpre et d'jacentes, si classe de soie transparente, basses arasses, traînantes dans la poussière des chaussures jaunes. Les femmes portaient aux oreilles de grands inodeurs, enfilées de perles brutes, et aux bras, des bracelets d'argent massifs, grossièrement ciselés en relief. Les hommes eux-mêmes avaient la chevelure brillante et parfumée d'huile rare. Les chevilles des Grecs étaient nues dans le cliquetis des Periskylis, large serpent de métal clair qui teintait sur les talons. Celles des Asiatiques se mouvaient en des bottines molles et peintes. Par groupe, les passants stationnaient devant les boutiques tout en façade, et où l'on ne vendait que de l'étalage. Tapis de couleurs sombres, houches brochées de fils d'or, bijoux d'ambre et d'ivoire, selon les quartiers. L'animation de Mytilène ne cessait pas avec le jour. Il n'y avait pas d'heure si tardive où l'on entendit, par les portes ouvertes, des sons joyeux d'instruments, des cris de femmes et le bruit des danses. Pythagos même, qui voulait donner un peu d'ordre à cette perpétuelle débauche, fit une loi qui défendait aux joueuses de flûte trop fatiguées de s'employer dans les festins nocturnes. Mais cette loi ne fut jamais sévère. Dans une société où les maris sont la nuit si occupés par le vin et les danseuses, les femmes devaient fatalement se rapprocher et trouver entre elles la consolation de leur solitude. De là vint qu'elles s'attendrirent à ces amours délicates auxquels l'Antiquité donnait déjà leur nom, et qui entretiennent, quoi qu'en pensent les hommes, plus de passions vraies que de vicieuses recherches. Alors, sa faux était encore belle. Bilitis l'a connue, et elle nous parle d'elle sous le nom de Psafa, qu'elle portait à Lesbos. Sans doute, ce fut cette femme admirable qui apprit à la petite Pamphylienne l'art de chanter en phrases rythmées, et de conserver, à la postérité, le souvenir des êtres chers. Malheureusement, Bilitis donne peu de détails sur cette figure aujourd'hui si mal connue, et il y a lieu de le regretter, tant le moindre mot eût été précieux touchant la grande inspiratrice. En revanche, elle nous a laissé en une trentaine d'élégies l'histoire de son amitié avec une jeune fille de son âge, qui se nommait Mnassidika, et qui vécut avec elle. Déjà, nous connaissions le nom de cette jeune fille par un verre de sa faux où sa beauté est exaltée. Mais ce nom même était douteux, et Berck était prêt de penser qu'elle s'appelait simplement Naïs. Les chansons qu'on lira plus loin prouvent que cette hypothèse doit être abandonnée. Mnassidika semble avoir été une petite fille très douce et très innocente, un de ces êtres charmants qui ont pour mission de se laisser adorer, d'autant plus chéris qu'ils font moins d'efforts pour mériter ce qu'on leur donne. Les amours sans motif durent le plus longtemps. Celui-ci dura dix années. On verra comment il se rompit par la faute de Bilitis, dont la jalousie excessive ne comprenait aucun éclectisme. Quand elle sentit que rien ne la retenait plus à Mythylène, sinon des souvenirs douloureux, Bilitis fit un second voyage. Elle se rendit à Chypre, île grecque et phénicienne, comme la Pamphilie elle-même, et qui dut lui rappeler souvent l'aspect de son pays natal. Ce fut là que Bilitis recommença pour la troisième fois sa vie, et d'une façon qu'il me sera plus difficile de faire admettre si l'on n'a pas encore compris à quel point l'amour était chose sainte chez les peuples antiques. Les courtisanes d'Amaonte n'étaient pas comme les nôtres, des créatures en déchéance, exilées de toute société mondaine. C'étaient des filles issues des meilleures familles de la cité et qui remerciaient Aphrodite de la beauté qu'elle leur avait donnée. En consacrant au service de son culte, cette beauté reconnaissante. Toutes les vies qui possédaient, comme celle de Chypre, un temple riche en courtisanes, avaient à l'égard de ses femmes les mêmes soins respectueux. L'incomparable histoire de Frinée, telle qu'Athénée nous l'a transmise, donnera quelque idée d'une telle vénération. Il n'est pas vrai qu'Ipérit du besoin de la mettre nue pour fléchir la réopage. Et pourtant, le crime était grand et l'avait assassinée. L'orateur ne déchira que le haut de sa tunique et révéla seulement les seins. Et il supplia les juges de ne pas mettre à mort la prêtresse et l'inspirer d'Aphrodite. Au contraire, des autres courtisanes qui sortaient vêtues des cyclases transparentes à travers lesquelles paraissaient tous les détails de leur corps, Frinée avait coutume de s'envelopper même les cheveux dans un de ses grands vêtements plissés dont les figurines de Tanagre nous ont conservé la grâce. Nul, s'il n'était de ses amis, n'avait vu ses bras ni ses épaules et jamais elle ne se montrait dans la piscine des bains publics. Mais un jour, il se passa une chose extraordinaire. C'était le jour des fêtes de Leusis. Vingt mille personnes venues de tous les pays de la Grèce étaient assemblées sur la plage quand Frinée s'avança près des vagues. Elle ôta son vêtement. Elle défit sa ceinture. Elle ôta même sa tunique de dessous. Elle déroula tous ses cheveux et elle entra dans la mer. Et dans cette foule, il y avait Praxitèle qui, d'après cette déesse vivante, dessina l'Aphrodité de Cnidée. Et Appel, qui entrevit la forme de son inadiomène. Peuple admirable, devant qui la beauté pouvait paraître nue sans exciter le rire ni la fausse honte. Je voudrais que cette histoire fût celle de Bilitis, car, en traduisant ses chansons, je me suis pris à aimer l'amnide de Nassidica. Sans doute, sa vie fut tout aussi merveilleuse. Je regrette seulement qu'on n'en ait pas parlé davantage et que les auteurs anciens, ceux du moins qui ont survécu, soient si pauvres de renseignements sur sa personne. Philodème, qui l'a pilé deux fois, ne mentionne pas même son nom. À défaut de belles anecdotes, je prie qu'on veuille bien se contenter des détails qu'elle nous donne elle-même sur sa vie de courtisane. Elle fut courtisane, cela n'est pas niable. Et même ses dernières chansons prouvent que si elle avait les vertus de sa vocation, elle en avait aussi les pires faiblesses. Mais je ne veux connaître que ses vertus. Elle était pieuse et même pratiquante. Elle demeura fidèle au temple tant qu'Aphrodité consentit à prolonger la jeunesse de sa plus pure adoratrice. Le jour où elle cessa d'être aimée, elle cessa d'écrire, dit-elle. Pourtant, il est difficile d'admettre que les chansons de Pamphylie aient été écrites à l'époque où elles ont été vécues. Comment une petite bergère de montagne eût-elle appris à scander ses vers selon les rythmes difficiles de la tradition éolienne ? On trouvera plus vraisemblable que, devenue vieille, elle se plut à chanter pour elle-même les souvenirs de sa lointaine enfance. Nous ne savons rien sur cette dernière période de sa vie. Nous ne savons même pas à quel âge elle mourut. Son tombeau a été retrouvé par M. G. Heim à Palaeo-Limiso, sur le bord d'une route antique, non loin des ruines d'Abatonte. Ces ruines ont presque disparu depuis trente ans et les pierres de la maison où peut-être vécu Bilitis pavent aujourd'hui les quais de Portsaïde. Mais le tombeau était souterrain, selon la coutume phénicienne, et il avait échappé même aux voleurs de trésors. M. Heim y pénétra par un puits étroit, comblé de terre, au fond duquel il rencontra une porte muret qu'il fallut démolir. Le caveau spacieux et bas, pavé de dalles de calcaire, avec quatre murs recouverts par des plaques d'amphibolite noire, où étaient gravées en capitale primitive toutes les chansons qu'on va lire, à part les trois épitaphes qui décoraient le sarcophage. C'était là que reposait l'ami de Nassidika, dans un grand cercueil de terre recuite, sous un couvercle modélé par un statuaire délicat qui avait figuré dans l'argile le visage de la morte. Les cheveux étaient peints en noir, les yeux à demi fermés et prolongés au crayon comme s'il l'ait été vivante et la joue à peine attendrie par un sourire léger qui naissait des lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'étaient ses lèvres à la fois nettes et rebordées, molles et fines, unies l'une à l'autre et comme enivrées de se joindre. Les très célèbres de Bilitis ont été souvent reproduits par les artistes de Lyonie et le musée du Louvre possède une terre cuite de rôde qui en est le plus parfait monument après le buste de l'Arnaca. Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'état où une main pieuse l'avait rangée vingt-quatre siècles auparavant. Des fioles de parfum pendaient aux chevilles de terre et l'une d'elles, après si longtemps, était encore embaumée. Le miroir d'argent poli où Bilitis s'était vu, le stylet qui avait traîné le phare bleu sur ses paupières fut retrouvé à leur place. Une petite astarté nue, relique à jamais précieuse, veillait toujours sur ses bijoux d'or et blanc comme une branche de neige. Mais, si doux et si fragile qu'au moment où on l'effleura, il se confondit en poussière. Fin de section 0 Enregistré par Herman Rouskams Section 1 de les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Asterix Les chansons de Bilitis par Pierre Louis Section 1 Bucolic Bucolic en Pompili Avivemi Tomelisma Que In Siringhi Melisto Quine Avlo La Léo Quine Zonaqui Quine Playa Avlo Théocrite I L'arbre Je me suis dévêtu pour monter à un arbre. Mes cuisses nues embrassaient les corses lisses et humides, mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mis à cheval sur une fourche écartée, en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu, des gouttes d'eau tombaient et coulaient sur ma peau, mes mains étaient tachées de mousse, et mes orteils étaient rouges à cause des fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors, je serais mes jambes davantage, et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nouque chevelue d'un rameau. 2. Chant pastoral. Il faut chanter un chant pastoral, invoqué pan, dieu du vent d'été. Je garde mon troupeau. Et Selenis, le tien, à l'ombre ronde d'un olivier qui tremble. Selenis est couché sur le pré. Elle se lève et court, ou cherche des cigales, ou crie des fleurs avec des herbes, ou lave son visage dans l'eau fraîche du ruisseau. Moi, j'arrête la laine au dos blanc des moutons pour en gagner ma quenuit, et je file. Les heures sont lentes. Une aigle passe dans le ciel. L'ombre tourne. Changeons de place la corbeille de figue et la jarre de lait. Il faut chanter un chant pastoral, invoqué pan, dieu du vent d'été. 3. Parole maternelle. Ma mère me bagne dans l'obscurité. Elle m'habille au grand soleil et me coiffe dans la lumière. Mais si je sors au clair de lune, elle serre ma ceinture et fait une double nude. Elle me dit, joue avec les vierges, danse avec les petits-enfants, ne regarde pas, pas la fenêtre. Fuis la parole des jeunes hommes et redoute le conseil des veuves. Un soir, quelqu'un, comme pour toute, te viendra prendre sur le seuil au milieu d'un grand cortège de tympanons sonores et de flûtes amoureuses. Ce soir-là, quand tu t'en iras, Pilito, tu me laisseras trois gourdes de fiel. Une pour le matin, une pour le midi, et la troisième la plus amère, la troisième pour les jours de fête. 4. Les pieds, nous. J'ai les cheveux noirs le long de mon dos et une petite calotte ronde. Ma chemise est de laine blanche. Mes jambes fermes brunissent au soleil. Si j'habitais la ville, j'aurais des bijoux d'or, et des chemises dorées, et des souliers d'argent. Je regarde mes pieds nous dans leurs souliers de poussière. Psofis, viens ici, petite pauvre, porte-moi jusqu'aux sources, lave mes pieds dans tes mains, et presse des olives avec des violettes, pour les parfumer sur les fleurs. Tu seras aujourd'hui mon esclave. Tu me suivras, et tu me serviras. Et à la fin de la journée, je te donnerai pour ta mère des lentilles du jardin de la mienne. 5. Le vieillard et les nymphes. Une vieillard aveugle habite la montagne. Pour avoir regardé les nymphes, ses yeux sont morts, voilà longtemps, et depuis, son bonheur est un souvenir lointain. « Oui, je les ai vues, m'a-t-il dit. » Et l'obstichria, l'amnontis. Elles étaient debout près du bord, dans l'étangue verte de Physos. L'eau brillait plus haut que leurs genoux. Le nook se penchait sous les cheveux longs. Le ongle était mince comme des oeils de cigales. Le mamelon était creux comme des calices de jacinthe. Ils promenaient leurs doigts sur l'eau, et tiraient de la phase invisible les nymphes à longues tiges. Au tour de leurs cuisses séparées, des cercles longs s'élagissaient. Section 2 des chansons de Blitis Tourti-tortu, que fais-tu là, au milieu ? Je dévie de la laine et le fil de Millet. Hélas, hélas, que ne viens-tu danser ? J'ai beaucoup de chagrin, j'ai beaucoup de chagrin. Tourti-tortu, que fais-tu là, au milieu ? Je taille un roseau pour la flûte funèbre. Hélas, hélas, qu'est-il arrivé ? Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Tourti-tortu, que fais-tu là, au milieu ? Je presse les olives pour l'huile de la stèle. Hélas, hélas, et qui donc est mort ? Peux-tu le demander ? Peux-tu le demander ? Tourti-tortu, que fais-tu là, au milieu ? Il est tombé dans la mer. Hélas, hélas, et comment cela ? Du haut des chevaux blancs, du haut des chevaux blancs. Le passant Comme j'étais assise le soir devant la porte de la maison, un jeune homme est venu à passer. Il m'a regardé, j'ai tourné la tête. Il m'a parlé, je n'ai pas répondu. Il a voulu m'approcher. J'ai pris une faux contre le mur, et je lui aurais fendu la joue s'il avait avancé d'un pas. Alors, reculant un peu, il se mit à sourire, et souffla vers moi dans sa main, disant, reçois le baiser. Et j'ai crié, j'ai pleuré, tant que ma mère est accourue, inquiète, croyant que j'avais été piquée par un scorpion. Je pleurais. Il m'a embrassée. Ma mère aussi m'a embrassée, et m'a emportée dans ses bras. 8. Le réveil Il fait déjà grand jour. Je devrais être levée. Mais le sommeil du matin est doux, et la chaleur du lit me retient blottie. Je veux rester couché encore. Tout à l'heure, j'irai dans les tables. Je donnerai aux chèvres de l'herbe et des fleurs, et l'outre d'eau fraîche tirée du puits, où je boirai en même temps qu'elle. Puis, je les attacherai aux poteaux pour traire les douces mamelles tièdes, et si les chevraux n'en sont pas jaloux, je sucerai avec eux les têtes assouplies. À Malteia n'a-t-elle pas nourri Zeus ? J'irai donc. Mais pas encore. Le soleil s'est levé très tôt, et ma mère n'est pas éveillée. 9. La pluie La pluie fine a mouillé toutes choses, très doucement, et en silence. Il pleut encore un peu. Je vais sortir sous les arbres, pieds nus pour ne pas tâcher mes chaussures. La pluie au printemps est délicieuse. Les branches chargées de fleurs mouillées ont un parfum qui m'étourdit. On voit briller au soleil la peau délicate des écorces. Hélas, que de fleurs sur la terre, ayez pitié des fleurs tombées. Il ne faut pas les balayer et les mêler dans la boue, mais les conserver aux abeilles. Les scarabées et les limaces traversent le chemin entre les flaques d'eau. Je ne veux pas marcher sur eux, ni effrayer ce lézard doré qui s'étire et cligne des paupières. 10. Les fleurs Nymphes des bois et des fontaines, amies bienfaisantes, je suis là. Ne vous cachez pas, mais venez m'aider, car je suis fort en peine de tant de fleurs cueillies. Je veux choisir dans toute la forêt une pauvre amadrillade aux bras levés, et dans ses cheveux couleur de feuille, je piquerai ma plus lourde rose. Voyez, j'en ai tant prise au champ que je ne pourrai les rapporter si vous ne m'en faites un bouquet. Si vous refusez, prenez garde. Celle de vous qui a les cheveux orangés, je l'ai vue hier saillie comme une bête par le satire l'emprosatesse, et je dénoncerai l'impudique. Fin de la section 2 Enregistré par Séverine Section 3 11. Impatience Je me jetai dans ses bras en pleurant, et longtemps elle sentit couler mes larmes chaudes sur son épaule, avant que ma douleur me laissa parler. Hélas, je ne suis qu'une enfant. Les jeunes hommes ne me regardent pas. Quand aurais-je comme toi des seins de jeunes filles qui gonflent la robe et tendent le baiser ? Nul n'a les yeux curieux si ma tunique glisse. Nul ne ramasse une fleur qui tombe de mes cheveux. Nul ne dit qu'il me tuera si ma bouche se donne à un autre. Elle m'a répondu tendrement. Bilitis, petite vierge, tu cries comme une chatte à la lune et tu t'agites sans raison. Les filles les plus impatientes ne sont pas les plus tôt choisies. 12. Les comparaisons Bergeronnette, oiseau de Kipris, chante avec nos premiers désirs. Le corps nouveau des jeunes filles se couvre de fleurs comme la terre. La nuit de tous nos rêves approche, et nous en parlons entre nous. Parfois nous comparons ensemble nos beautés si différentes, nos chevelures déjà longues, nos jeunes seins encore petits, nos pubertés rondes comme des cailles, et blotties sous la plume naissante. Hier je luttais de la sorte contre Mélantho, mon aînée. Elle était fière de sa poitrine qui venait de croître en un mois, et, montrant ma tunique droite, elle m'avait appelée Petit Enfant. Pas un homme ne pouvait nous voir, nous nous mîmes nus devant les filles, et, si elle vainquit sur un point, je l'emportais de loin sur les autres. Bergeronnette, oiseau de Kipris, chante avec nos premiers désirs. 13. La rivière de la forêt Je me suis baignée seule dans la rivière de la forêt. Sans doute je faisais peur aux naïades, car je les devinais à peine et de très loin sous l'eau obscure. Je les ai appelées. Pour leur ressembler tout à fait, j'ai tressé derrière ma nuque des irises noires comme mes cheveux, avec des grappes de giroflée jaune. D'une longue herbe flottante, je me suis fait une ceinture verte, et pour la voir, je pressais mes seins en penchant un peu la tête. Et j'appelais, « Naïades, Naïades, jouez avec moi, soyez bonne ! » Mais les naïades sont transparentes, et peut-être, sans le savoir, j'ai caressé leurs bras légers. 14. Phita Meliaï Dès que le soleil sera moins brûlant, nous irons jouer sur les bords du fleuve. Nous lutterons pour un crocos frêle et pour une jacinthe mouillée. Nous ferons le collier de la ronde et la guirlande de la course. Nous nous prendrons par la main et par la queue de nos tuniques. « Phita Meliaï, donnez-nous du miel ! » « Phita Naïades, baignez-nous avec vous ! » « Phita Meliades, donnez l'ombre douce à nos corps en sueur ! » Et nous vous offrirons, nymphes bienfaisantes, non le vin honteux, mais l'huile et le lait, et des chèvres aux cornes courbes. » 15. La bague symbolique Les voyageurs qui reviennent de Sardes parlent des colliers et des pierres qui chargent les femmes de Lydie, du sommet de leurs cheveux jusqu'à leurs pieds fardés. Les filles de mon pays n'ont ni bracelet ni diadème, mais leurs doigts portent une bague d'argent, et sur le chaton est gravé le triangle de la déesse. Quand elle tourne la pointe en dehors, cela veut dire psyché à prendre. Quand elle tourne la pointe en dedans, cela veut dire psyché prise. Les hommes y croient, les femmes non. Pour moi, je ne regarde guère de quel côté la pointe se tourne, car psyché se délivre aisément. Psyché est toujours à prendre. Fin de la section 3 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 4 des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 4 16. Les danses au clair de lune Sur l'herbe molle, dans la nuit, les jeunes filles aux cheveux de violette ont dansé toutes ensemble, et l'une des deux faisait les réponses de l'amant. Les vierges ont dit « Nous ne sommes pas pour vous » et comme si elles étaient tonteuses, elles cachaient leur virginité. Un égyptien jouait de la flûte sous les arbres. Les autres ont dit « Vous nous viendrez chercher. » Elles avaient serré leurs robes en tunique d'homme et elles luttaient sans énergie en mêlant leurs jambes dansantes. Puis chacune se disant vaincue a pris son amie par les oreilles comme une coupe par les deux anses et, la tête penchée, a bu le baiser. La rivière est presque à sec. Les jonflétries meurent dans la fange. L'air brûle et loin des berges creuses un ruisseau clair coule sur les graviers. C'est là que du matin au soir les petits enfants nus viennent jouer. Ils se baignent, pas plus haut que leur mollet, tant la rivière est basse. Mais ils marchent dans le courant et glissent quelquefois sur les roches et les petits garçons jettent de l'eau sur les petites filles qui rient. Et quand une troupe de marchands qui passent mène boire au fleuve les énormes bœufs blancs, ils croisent leurs mains derrière eux et regardent les grandes bêtes. 18. Les contes Je suis aimée des petits enfants. Dès qu'ils me voient, ils courent à moi et s'accrochent à ma tunique et prennent mes jambes dans leurs petits bras. S'ils ont cueilli des fleurs, ils me les donnent toutes. S'ils ont pris un scarabée, ils le mettent dans ma main. S'ils n'ont rien, ils me caressent et me font asseoir devant eux. Alors ils m'embrassent sur la joue, ils posent leur tête sur mes seins, ils me supplient avec les yeux. Je sais bien ce que cela veut dire. Cela veut dire, Bilitis chéri, dis-nous, car nous sommes gentils, l'histoire du héros Perseus ou la mort de la petite ailée. 19. L'ami marié Nos mères étaient grosses en même temps et ce soir elle s'est mariée, Mélissa, ma plus chère amie. Les roses sont encore sur la route, les torches n'ont pas fini de brûler. Et je reviens par le même chemin, avec maman, et je songe. Ainsi, ce qu'elle est aujourd'hui, moi aussi j'aurais pu l'être. Suis-je déjà si grande fille ? Le cortège, les flûtes, le chant nuptial et le char fleuri de l'époux, toutes ces fêtes, un autre soir, se dérouleront autour de moi parmi les branches d'olivier. Comme à cette heure même, Mélissa, je me dévoilerai devant un homme. Je connaîtrai l'amour dans la nuit, et plus tard, des petits enfants se nourriront à mes seins gonflés. Le lendemain, je suis allée chez elle, et nous avons rougi dès que nous nous sommes vus. Elle m'a fait entrer dans sa chambre pour que nous fussions toutes seules. J'avais beaucoup de choses à lui dire, mais en la voyant, j'oubliais. Je n'osais pas même me jeter à son coup je regardais sa ceinture haute. Je m'étonnais que rien n'eût changé sur son visage, qu'elle sembla encore mon amie, et que cependant, depuis la veille, elle eût appris tant de choses qui m'est farouchées. Soudain, je m'assis sur ses genoux, je la pris dans mes bras, je lui parlais à l'oreille vivement, anxieusement. Alors, elle mit sa tête contre la mienne, et me dit tout. Sous-titrage Société Radio-Canada La lune aux yeux bleus La nuit, les chevelures des femmes et les branches des saules se confondent. Je marchai au bord de l'eau. Tout à coup, j'entendis chanter, alors seulement je reconnus qu'il y avait là des jeunes filles. Je leur dis, « Que chantez-vous ? » Elles répondirent, « Ceux qui reviennent. » L'une attendait son père et l'autre son frère, mais celle qui attendait son fiancé était la plus impatiente. Elles avaient tressé pour eux des couronnes et des guirlandes, coupé des palmes aux palmiers et tiré des lotus de l'eau. Elles se tenaient par le cou et chantaient l'une après l'autre. Je m'en allais le long du fleuve tristement et toute seule, mais en regardant autour de moi, je vis que derrière les grands arbres la lune aux yeux bleus me reconduisait. 22. Réflexion. Non traduite. 23. Chanson. Ombre du bois. Ombre du bois, où elle devait venir, dis-moi, où est allée ma maîtresse ? Elle est descendue dans la plaine. Plaine, où est allée ma maîtresse ? Elle a suivi les bords du fleuve. Beau fleuve, qu'il a vu passer, dis-moi, est-elle près d'ici ? Elle m'a quittée pour le chemin. Chemin, la vois-tu encore ? Elle m'a laissée pour la route. Ô route blanche, route de la ville, dis-moi, où l'as-tu conduite ? À la rue d'or qui entre à Sardes. Ô rue de lumière, touches-tu ses pieds nus ? Elle est entrée au palais du roi. Ô palais, splendeur de la terre, rends-la-moi. Regarde, elle a des colliers sur les seins et des houppes dans les cheveux. Sans perles le long des jambes, deux bras autour de la taille. 24. Likas Venez, nous irons dans les champs, sous les buissons de Genévrier. Nous mangerons du miel dans les ruches. Nous ferons des pièges à sauterelles avec des tiges d'asphodel. Venez, nous irons voir Likas, qui garde les troupeaux de son père sur les pentes du taurus ombreux. Sûrement, il nous donnera du lait. J'entends déjà le son de sa flûte. C'est un joueur fort habile. Voici les chiens et les agneaux. Et lui-même, debout contre un arbre, n'est-il pas beau comme Adonis ? Oh, Likas, donne-nous du lait. Voici des figues de nos figuiers. Nous allons rester avec toi. Chèvre barbu, ne sautez pas, de peur d'exciter les boucs inquiets. 25. L'offrande à la déesse Ce n'est pas pour l'Arthémis qu'on adore à Perga, cette guirlande tressée par mes mains, bien que l'Arthémis soit une bonne déesse qui me gardera des couches difficiles. Ce n'est pas pour l'Athéna qu'on adore à Cide, bien qu'elle soit d'ivoire et d'or et qu'elle porte dans la main une pomme de grenade qui tente les oiseaux. Non, c'est pour l'Aphrodite que j'adore dans ma poitrine, car elle seule me donnera ce qui manque à mes lèvres si je suspends à l'arbre sacré ma guirlande de tendre rose, mais je ne dirai pas tout ce que je la supplie de m'accorder. Je me hausserai sur la pointe des pieds et par la fente de l'écorce je lui confierai mon secret. Fin de la section 5 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 6 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre Louis Section 6 26 L'amie complaisante L'orage a duré toute la nuit. Je suis l'icasse. Je répondis en la touchant Ne vois-je pas bien que tu es fille ? Tu plaisantes mal à propos. Mais elle reprit En vérité, je suis l'icasse. Si tu fermes les paupières, voilà ses bras, voilà ses mains. Et tendrement dans le silence, elle enchanta ma rêverie d'une illusion singulière. 27 Prière à Perséphone Purifiés par les ablutions rituelles et vêtus de tuniques violettes, nous avons baissé vers la terre nos mains chargées de branches d'olivier. Ô Perséphone souterraine, ou quel que soit le nom que tu désires si ce nom t'agrée, écoute-nous, ô chevelu de ténèbres, reine stérile et sans sourire, coclisse fille de Tracimacos et malade et dangereusement. Ne la rappelle pas encore. Tu sais qu'elle ne peut t'échapper. Un jour, plus tard, tu la prendras. Mais ne l'entraîne pas si vite, ô dominatrice invisible, car elle pleure sa virginité. Elle te supplie par nos prières et nous donnerons pour la sauver trois brebis noires non tendues. 28 La partie d'Osselet Comme nous l'aimions toutes les deux, nous l'avons jouée aux Osselets. Et ce fut une partie célèbre, beaucoup de jeunes filles y assistaient. Elle amena d'abord le coup des Kiklops et moi le coup de Solon, mais elle le Calibolos et moi, me sentant perdue, je priais la déesse. Je jouais, J'eux l'Épiphénon, elle, le terrible coup de Kios, moi, l'Antitekos, elle, le Trichias, et moi, le coup d'Aphrodite, qui gagna l'amant disputé. Mais la voyant pâlir, je la pris par le cou et lui dis tout près de l'oreille pour qu'elle seule m'entendît. « Ne pleure pas, petite amie, nous le laisserons choisir entre nous. » 29. La quenouille Pour tout le jour, ma mère m'a enfermée au Gilles Nessé. Avec mes sœurs que je n'aime pas et qui parlent entre elles à voix basse, moi, dans un petit coin, je file ma quenouille. Quenouille, puisque je suis seule avec toi, c'est à toi que je vais parler. Avec la perruque de laine blanche, tu es comme une vieille femme. Écoute-moi. Si je le pouvais, je ne serais pas ici, assise dans l'ombre du mur et filant avec ennui, je serais couché dans les violettes sur les pentes du taurus. Comme il est plus pauvre que moi, ma mère ne veut pas qu'il m'épouse. Et pourtant, je te le dis, ou je ne verrai pas le jour des noces, ou ce sera lui qui me fera passer le seuil. 30. La flûte de Pan Pour le jour des Yacinti, il m'a donné une syrinx faite de roseaux bien taillés, unis avec de la blanche cire qui est douce à mes lèvres comme du miel. Il m'apprend à jouer, assise sur ses genoux, mais je suis un peu tremblante. Il en joue après moi, si doucement que je l'entends à peine. Nous n'avons rien à nous dire, tant nous sommes si près l'un de l'autre, mais nos chansons veulent se répondre, et tour à tour nos bouches s'unissent sur la flûte. Il est tard. Voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue. Des chansons de Billetis La chevelure Il m'a dit « Cette nuit j'ai rêvé, j'avais ta chevelure autour de mon cou, j'avais tes cheveux comme un collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine. Je les caressais et c'était les miens, et nous étions liés pour toujours ainsi, par la même chevelure, la bouche sur la bouche, ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une racine. Et peu à peu, il m'a semblé, tant nos membres étaient confondus, que je devenais toi-même ou que tu entrais en moi comme mon songe. Quand il eut achevé, il mit doucement ses mains sur mes épaules et il me regarda d'un regard si tendre que je baissai les yeux avec un frisson. 32. La coupe L'Icasse m'a vu arriver, seulement vêtu d'une exomis succincte, car les journées sont accablantes. Il a voulu mouler mon sein qui restait à découvert. Il a pris de l'argile fine, pétrie dans l'eau fraîche et légère. Quand il l'a serrée sur ma peau, j'ai pensé défaillir tant cette terre était froide. De mon sein moulé, il a fait une coupe, arrondie et ombiliquée. Il l'a mise séchée au soleil et la peinte de pourpre et d'ocre en pressant des fleurs tout autour. Puis nous sommes allés jusqu'à la fontaine qui est consacrée aux nymphes et nous avons jeté la coupe dans le courant avec des tiges de giroflée. 33. Rose dans la nuit Dès que la nuit monte au ciel, le monde est à nous et aux dieux. Nous allons des champs à la source, des bois obscurs aux clairières où nous mènent nos pieds nus. Les petites étoiles brillent assez pour les petites ombres que nous sommes. Quelquefois, sous les branches basses, nous trouvons des biches endormies. Mais plus charmant la nuit que toute autre chose, il est un lieu connu de nous seuls et qui nous attire à travers la forêt, un buisson de roses mystérieuses. Car rien n'est divin sur la terre à l'égal du parfum des roses dans la nuit. Comment se fait-il qu'au temps où j'étais seule je ne m'en sentais pas enivrée ? 34. Les remords D'abord, je n'ai pas répondu et j'avais la honte sur les joues et les battements de mon cœur faisaient mal à mes seins. Puis j'ai résisté. J'ai dit « Non ! Non ! » J'ai tourné la tête en arrière et le baiser n'a pas franchi mes lèvres ni l'amour mes genoux serrés. Alors il m'a demandé pardon. Il m'a embrassé les cheveux. J'ai senti son haleine brûlante et il est parti. Maintenant, je suis seule. Je regarde la place vide, le bois désert, la terre foulée et je mors mes poings jusqu'au sang et j'étouffe mes cris dans l'herbe. 35. Le sommeil interrompu Toute seule, je m'étais endormie comme une perdrie dans la bruyère. Le vent léger, le bruit des eaux, la douceur de la nuit m'avait retenue là. Je me suis endormie imprudente et je me suis réveillée en criant et j'ai lutté et j'ai pleuré mais déjà il était trop tard. Et que peuvent les bras d'une fille ? Il ne me quitta pas. Au contraire, plus tendrement dans ses bras, il me serra contre lui et je ne vis plus au monde ni la terre ni les arbres mais seulement la lueur de ses yeux. A toi, Kipris, victorieuse, je consacre ces offrandes encore mouillées de rosée, vestiges des douleurs de la Vierge, témoins de mon sommeil et de ma résistance. Des chansons de Billy Tiss ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard Les chansons de Billy Tiss par Pierre-Louis Section 8 36 Aux laveuses Laveuses, ne dites pas que vous m'avez vue. Je me confie à vous, ne le répétez pas. Entre ma tunique et mes seins je vous apporte quelque chose. Je suis comme une petite poule effrayée. Je ne sais pas si j'oserais vous dire mon cœur bat comme si je mourrais. C'est un voile que je vous apporte. Un voile et les rubans de mes jambes. Vous voyez, il y a du sang. Par l'Apollon, c'est malgré moi. Je me suis bien défendu. Mais l'homme qui aime est plus fort que nous. Lavez-les bien, n'épargnez ni le sel ni la craie. Je mettrai quatre bols pour vous aux pieds de l'Aphrodite et même une dragme d'argent. 37 Chanson Quand il est revenu, je me suis caché la figure avec les deux mains. Il m'a dit Ne crains rien. Qui a vu notre baiser ? Qui nous a vus ? La nuit et la lune. Et les étoiles et la première aube. La lune s'est mirée au lac et l'a dit à l'eau sous les saules. L'eau du lac l'a dit à la rame. Et la rame l'a dit à la barque. Et la barque l'a dit au pêcheur. Hélas, hélas, hélas ! Si c'était tout ! Mais le pêcheur l'a dit à une femme. Le pêcheur l'a dit à une femme. Mon père et ma mère et mes sœurs. Et tout oula, hélas, le saura. Une femme s'enveloppe de laine blanche. Une autre se vêt de soie et d'or. Une autre se couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins. Moi, je ne saurais vivre que nu. Mon amant, prends-moi comme je suis. Sans robe, ni bijoux, ni sandales, voici Bilitis toute seule. Mes cheveux sont noirs de l'or noir et mes lèvres rouges de l'or rouge. Mes boucles flottent autour de moi, libres et rondes comme des plumes. Prends-moi telle que ma mère m'a faite dans une nuit d'amour lointaine. Et si je te plais ainsi, n'oublie pas de me le dire. 39. La petite maison La petite maison où est son lit est la plus belle de la terre. Elle est faite avec des branches d'arbres, quatre murs de terre sèche et une chevelure de chaume. Je l'aime, car nous y couchons depuis que les nuits sont fraîches. Et plus les nuits sont fraîches, plus elles sont longues aussi. Au jour levant, je me sens enfin lassée. Le matelas est sur le sol. Deux couvertures de laine noire enferment nos corps qui se réchauffent. Sa poitrine refoule mes seins, mon cœur bat. Il m'étreint si fort qu'il me brisera, pauvre petite fille que je suis. Mais dès qu'il est en moi, je ne sais plus rien du monde et on me couperait les quatre membres sans me réveiller de ma joie. la joie non traduite Fin de la section 8 41. La lettre perdue Hélas sur moi ! J'ai perdu sa lettre. Je l'avais mise entre ma peau et mon strophion, sous la chaleur de mon sein. J'ai couru, elle sera tombée. Je vais retourner sur mes pas. Si quelqu'un la trouvait, on le dirait à ma mère et je serai fouettée devant mes sœurs moqueuses. Si c'est un homme qui l'a trouvée, il me la rendra. Ou même, s'il veut me parler en secret, je sais le moyen de la lui ravir. Si c'est une femme qui l'a lue, ô Zeus gardien, protège-moi, car elle le dira à tout le monde ou elle me prendra mon amant. 42. Chanson La nuit est si profonde qu'elle entre dans mes yeux. Tu ne verras pas le chemin, tu te perdras dans la forêt. Le bruit des chutes d'eau remplit mes oreilles. Tu n'entendrai pas la voix de ton amant même s'il était à vingt pas. L'odeur des fleurs est si forte que je défaille et vais tomber. Tu ne le sentirais pas s'il croisait ton passage. Ah ! Il est bien loin d'ici, de l'autre côté de la montagne, mais je le vois et je l'entends et je le sens comme s'il me touchait. 43. Le serment Lorsque l'eau des fleuves remontera jusqu'au sommet couvert de neige, lorsqu'on sèmera l'orge et le blé dans les sillons mouvants de la mer, lorsque les pins naîtront des lacs et les nénuphars des rochers, lorsque le soleil deviendra noir, lorsque la lune tombera sur l'herbe, alors, mais alors seulement, je prendrai une autre femme, et je t'oublierai, Bilitis, âme de ma vie, cœur de mon cœur. Il me l'a dit, il me l'a dit, que m'importe le reste du monde, où es-tu, bonheur insensé qui te compare à mon bonheur ? 44. La nuit C'est moi maintenant qui le recherche. Chaque nuit, très doucement, je quitte la maison et je vais par une longue route jusqu'à sa prairie, le regarder dormir. Quelquefois, je reste longtemps sans parler, heureuse de le voir seulement, et j'approche mes lèvres des siennes pour ne baiser que son haleine. Puis, tout à coup, je m'étends sur lui, il se réveille dans mes bras et il ne peut plus se relever car je lutte. Il renonce et rit et m'étreint. ainsi nous jouons dans la nuit. Première aube, ô clarté méchante, toi déjà ? En quelle antre toujours nocturne, sur quelle prairie souterraine pourrons-nous si longtemps aimer que nous perdions ton souvenir ? Berceuse Dors, j'ai demandé à Sardes tes jouets et tes vêtements à Babylone. Dors, tu es fille de Bilitis et d'un roi du soleil levant. Les bois, ce sont les palais qu'on bâtit pour toi seule et que je t'ai donnés. Les troncs des pins, ce sont les colonnes, les hautes branches, ce sont les voûtes. Dors, pour qu'ils ne t'éveillent pas, je vendrai le soleil à la mer. Le vent des ailes de la colombe est moins léger que ton haleine. Fille de moi, chère de ma chair, tu diras quand tu ouvriras les yeux, si tu veux la plaine ou la ville, ou la montagne ou la lune, ou le cortège blanc des dieux. Fin de la section 9 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 10 de Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Herman Roskans Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 10 46 Le tombeau des naïades Le long du bois couvert de givre, je marchais. Mes cheveux devant ma bouche se fleurissaient de petits glaçons et mes sandales étaient lourdes de neige frangeuse et tassée. Il me dit « Que cherches-tu ? » Je suis la trace du satire, « Ces petits pas fourchus alternent comme des trous dans un manteau blanc. » Il me dit « Les satires sont morts. » Les satires et les nymphes aussi. Depuis 30 ans, il n'a pas fait un hiver aussi terrible. La trace que tu vois est celle d'un bouc. Mais restons ici. Où est leur tombeau ? Et avec le fer de sa houe, il cassa la glace de la source où jadis riaient les naïades. Il prenait de grands morceaux frois et, les soulevant vers le ciel pâle, il regardait au travers. Deuxième partie, éligis un mythilène. Év morfoterram m'nassidica tassapala virinoche. Saffo. 47. Au vaisseau. Beau navire qui m'a mené ici le long des côtes des Lyonis, je t'abandonne nos flots brillants et d'un pied léger je saute sur la grève. Tu vas retourner au pays où la Vierge est l'ami des nymphes. N'oublie pas de remercier les conseillères invisibles et porte-leur en offrande ce rameau cueilli par mes mains. Tu fus peint et sur la montagne le vaste nôte aux enflammés agitait tes branches épineuses, tes écureuils et tes oiseaux. Que le Borius maintenant te guide et te pousse mollement vers le port. Nef noir escorté des dauphins au gré de la mer bienveillante. 48. Psafa Je me frotte les yeux il fait déjà jour je crois. Ah ! Qui est auprès de moi ? Une femme ? Par la patia J'avais oublié Oh ! Charité que je suis honteuse Dans quel pays suis-je venu ? Et quelle est cette île-ci où l'on entend ainsi l'amour ? Si je n'étais pas ainsi lassé Je croirais à quelques rêves Est-il possible que ce soit la Psafa ? Elle le dort Elle est certainement belle Bien que ses cheveux soient coupés comme ceux d'un athlète Mais cet étrange visage Cette poitrine virile Et ses hanches étroites Je veux m'en aller avant qu'elle ne s'éveille Hélas ! Je suis du côté du mur Il me faudra l'enjamber J'ai peur de frôler sa hanche Et qu'elle ne me reprenne au passage Deux petites filles m'ont emmené chez elles Et Dès que la porte fut fermée Elles allumèrent au feu la mèche de la lampe Et voulurent danser pour moi Leurs joues n'étaient pas fardées Aussi brunes que leur petit ventre Elles se tiraient par les bras Et parlaient en même temps Dans une agonie de gaieté Assises sur leur matelas Que portaient deux Tréteaux élevés Glotis chantait à voix aiguë Et frappait en mesure Ses petites mains sonores Qui sait Dansait par sa carte Puis s'arrêtait Essoufflée par le rire Et Prenant sa sœur par les seins La mordait à l'épaule Et la renversait Comme une chèvre Qui veut jouer Fin de section 10 Enregistrée par Hermann Roskamps Section 11 De Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner Un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskamps Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 11 50 Les conseils Alors Silikmas est entré Et nous voyons Si familière Elle s'est assise Sur le banc Elle a pris Elle a pris Glottis sur son genou Qui sait sur l'autre Et elle a dit Viens ici petite Mais je restais loin Elle reprit As-tu peur de nous ? Approche-toi Ses enfants t'aiment Elles t'apprendront Ce que tu ignores Le miel des caresses De la femme L'homme est violent Et paresseux Tu le connais sans doute Elle Il a la poitrine plate La peau rude Les cheveux râles Les bras velus Mais les femmes Sont toutes belles Les femmes seules Savent aimer Reste avec nous Bilitis Reste Et si tu as une âme ardente Tu verras ta beauté Comme dans un miroir Sur le corps De tes amoureuses 51 L'incertitude De Glottis Ou de qui sait Je ne sais Qui j'épouserai Comme elles ne se ressemblent pas L'une ne me consolerait pas De l'autre Et j'ai peur De mal choisir Chacune d'elles A l'une de mes mains L'une de mes mamelles aussi Mais à qui Donnerai-je ma bouche À qui Donnerai-je mon cœur Et tout ce qu'on ne peut partager Nous ne pouvons rester ainsi Toutes les trois Dans la même maison On en parle Dans Mytilène Hier Devant le temple d'Ares Une femme Ne m'a pas dit Salut C'est Glottis Ce que je préfère Mais Je ne puis répudier Qui sait Que deviendrait-elle Toutes seules Les laisserai-je ensemble Comme elles étaient Et prendrai-je une autre amie ? 52 La rencontre Je l'ai trouvée Comme un trésor Dans un champ Sous un buisson de myrde Enveloppée de la gorge aux pieds Dans un peplos jaune Brodé de bleu Je n'ai pas d'amis M'a-t-elle dit Car la ville la plus proche Est à quarante stades d'ici Je vis seule Avec ma mère Qui est veuve Et toujours triste Si tu veux Je te suivrai Je te suivrai Jusqu'à ta maison Fut-elle de l'autre côté De l'île Et je vivrai Chez toi Jusqu'à ce que tu me renvoies Ta main est tendre Tes yeux sont bleus Partons Je n'en porte rien Avec moi Que la petite Aphrodité Qui est pendue À mon collier Nous la mettrons Près de la tienne Et nous leur donnerons Des roses En récompense De chaque nuit 53 La petite Aphrodité De terre cuite La petite Aphrodité Gardienne Qui protège Mnacidica Fut modélée À Camiros Par un potier Fort habile Elle est grande Comme le pouce Et de terre Fine et jaune Ses cheveux Retombent En s'arrondissant Sur ses épaules étroites Ses yeux Sont longuement Fendues Et sa bouche Est toute petite Car Elle est là Très belle De la main droite Elle désigne Sa divinité Qui est criblée Des petits trous Sur le bas-ventre Et le long des aînes Car Elle est là Très amoureuse Du bras gauche Elle soutient Ses mamelles Pesantes et rondes Entre ses hanches Élargies Se gonfle Un ventre fécondé Car Elle est la Mère de toute chose 54 Le désir Elle entra Et passionnément Les yeux fermés À demi Elle unit ses lèvres Au mien Et nos langues Se connurent Jamais Il n'y eut Dans ma vie Un baiser Comme celui-là Elle était debout Contre moi Tout en amour Et consentante Un de mes genoux Peu à peu Montait entre ses cuisses chaudes Qui s'aidaient Comme pour un amant Ma main rampante Sur sa tunique Que cherchait à deviner Le corps dérobé Qui tour à tour Onduleux Se pliait Ou cambré Se raidissait Avec des frémissements De la peau De ses yeux En délire Elle désignait le lit Mais nous n'avions pas Le droit d'aimer Avant la cérémonie Des noces Et nous nous séparâmes Brusquement 55 Les noces Le matin On fit le repas de noces Dans la maison d'Acalantis Qu'elle avait adoptée Pour mère La sidica Portait le voile blanc Et moi La tunique virile Et ensuite Au milieu De vingt femmes Elle a mis Ses robes de fête On l'a parfumée De baccarisse On l'a poudrée De poudre d'or On lui a ôté Ses bijoux Dans sa chambre Pleine de feuillages Elle m'a attendu Comme un époux Et je l'ai emmené Sur un char Entre moi Et la lymphagogue Et les passants Nous acclamaient On a chanté Les chants nuptiales Les flûtes T'ont chanté aussi J'ai emporté La sidica Sous les épaules Et sous les genoux Et nous avons passé Le feuille Couvert de rose Fin de section 11 Enregistré par Hermand Roskamps Section 12 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 12 56 Le lit Non traduite 57 Le passé qui survit Je laisserai le lit Comme elle l'a laissé Défait Et rompu Les draps mêlés Afin que la forme de son corps Reste empreinte À côté du mien Jusqu'à demain Je n'irai pas au bain Je ne porterai pas de vêtements Et je ne peignerai pas mes cheveux De peur d'effacer les caresses Ce matin Je ne mangerai pas Ni ce soir Et sur mes lèvres Je ne mettrai ni rouge Ni poudre Afin que son baiser demeure Je laisserai les volets clos Et je n'ouvrirai pas la porte De peur que le souvenir resté Ne s'en aille avec le vent 58 La métamorphose Je fus jadis amoureuse De la beauté des jeunes hommes Et le souvenir de leurs paroles Jadis me tint éveillée Je me souviens d'avoir gravé un nom Dans l'écorce d'un platane Je me souviens d'avoir laissé Un morceau de ma tunique Dans un chemin où passait quelqu'un Je me souviens d'avoir aimé Ô Panikis Mon enfant En quelles mains t'ai-je laissé Comment, ô malheureuse T'ai-je abandonné Aujourd'hui Mnassidika Seule Et pour toujours Me possède Qu'elle reçoive en sacrifice Le bonheur de ceux Que j'ai quittés pour elle 59 Le tombeau sans nom Mnassidika M'ayant prise par la main Me mena hors des portes De la ville Jusqu'à un petit champ Inculte Où il y avait une stèle De marbre Et elle me dit Celle-ci fut l'amie De ma mère Alors je sentis Un grand frisson Et sans cesser De lui tenir la main Je me penchai Sur son épaule Afin de lire Les quatre vers Entre la coupe Creuse Et le serpent Ce n'est pas la mort Qui m'a enlevé Mais les nymphes Des fontaines Je repose ici Sous une terre légère Avec la chevelure Coupée de Xanto Qu'elle seule me pleure Je ne dis pas mon nom Longtemps nous sommes restés debout Et nous n'avons pas versé La libation Car comment appeler une âme Inconnue D'entre les foules de l'Hadès 60 Les trois beautés De Mnassidika Pour que Mnassidika Soit protégée des dieux J'ai sacrifié À l'Aphrodita Qui aime les sourires Deux lièvres mâles Et deux colombes Et j'ai sacrifié À l'Arès Deux coques armées Pour la lutte Et à la sinistre Hécata Deux chiens Qui hurlaient Sous le couteau Et ce n'est pas sans raison Que j'ai imploré Ces trois immortels Car Mnassidika Porte sur son visage Le reflet De leur triple divinité Ses lèvres sont rouges Comme le cuivre Ses cheveux bleuâtres Comme le fer Et ses yeux noirs Comme l'argent Fin de la section 12 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 13 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 13 61 L'antre des nymphes Tes pieds sont plus délicats Que ceux de Tétis Argentine Entre tes bras croisés Tu réunis tes seins Et tu les berces mollement Comme deux beaux corps de colombe Sous tes cheveux Tu dissimules Tes yeux mouillés Ta bouche tremblante Et les fleurs rouges De tes oreilles Mais rien n'arrêtera mon regard Ni le souffle chaud du baiser Car dans le secret de ton corps C'est toi Mnassidika aimé Qui recèle l'antre des nymphes Dont parle le vieil Homéros Le lieu où les naïades Tissent des linges de pourpre Le lieu où coulent Goutte à goutte Des sources intarissables Et d'où la porte du nord Laissent descendre les hommes Et où la porte du sud Laissent entrer les immortels 62 Les seins de Mnassidika Avec soin Elle ouvrit d'une main sa tunique Et me tendit ses seins tièdes et doux Ainsi qu'on offre à la déesse Une paire de tourterelles vivantes Aime-les bien Me dit-elle Je les aime tant Ce sont des chéries Des petits enfants Je m'occupe d'eux Quand je suis seule Je joue avec eux Je leur fais plaisir Je les lave avec du lait Je les poudre avec des fleurs Mes cheveux fins Qu'ils les essuient Sont chers à leurs petits bouts Je les caresse en frissonnant Je les couche dans de la laine Puisque je n'aurai jamais d'enfants Soit leur nourrisson Mon amour Et puisqu'ils sont si loin de ma bouche Donne-leur des baisers de ma part 63 La contemplation Non traduite 64 La poupée Je lui ai donné une poupée Une poupée de cire aux joues roses Ses bras sont attachés Par de petites chevilles Et ses jambes elles-mêmes se plient Quand nous sommes ensemble Elle la couche entre nous Et c'est notre enfant Le soir Elle la berce Et lui donne le sein Avant de l'endormir Elle lui a tissé Trois petites tuniques Et nous lui donnons des bijoux Le jour des aphrodisies Des bijoux et des fleurs aussi Elle a soin de sa vertu Et ne la laisse pas sortir sans elle Pas au soleil surtout Car la petite poupée Fondrait en gouttes de cire 65 Tendresse Ferme doucement tes bras Comme une ceinture sur moi Ô touche Ô touche ma peau ainsi Ni l'eau Ni la brise de midi Ne sont plus douces que ta main Aujourd'hui Chéris-moi Petite sœur C'est ton tour Souviens-toi des tendresses Que je t'ai apprises La nuit dernière Et près de moi Qui suis las Agenouille-toi Sans parler Tes lèvres descendent de mes lèvres Tous tes cheveux défaits les suivent Comme la caresse suit le baiser Il glisse sur mon sein gauche Il me cache tes yeux Donne-moi ta main Qu'elle est chaude Serre la mienne Ne la quitte pas Les mains mieux que les bouches S'unissent Et leur passion ne s'égale à rien Fin de la section 13 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 14 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 14 Jeux Plus que ses balles ou sa poupée Je suis pour elle un jouet De toutes les parties de mon corps Elle s'amuse comme une enfant Pendant de longues heures Sans parler Elle défait ma chevelure Et la reforme selon son caprice Tantôt nouée sous le menton Comme une étoffe épaisse Ou tordue en chignon Ou tressée jusqu'au bout Elle regarde avec étonnement La couleur de mes cils Le pli de mon coude Parfois elle me fait mettre à genoux Et poser les mains sur les draps Alors, et c'est un de ces jeux Elle glisse sa petite tête par-dessous Et imite le chevreau Tremblant qui s'allaitent au ventre de sa mère Sous le drap de laine transparent Nous nous sommes glissés Elle et moi Même nos têtes étaient blotties Et la lampe éclairait l'étoffe Au-dessus de nous Ainsi je voyais son corps chéri Dans une mystérieuse lumière Nous étions plus près l'une de l'autre Plus libres Plus intimes Plus nues Dans la même chemise Disait-elle Nous étions restées coiffées Pour être encore plus découvertes Et dans l'air étroit du lit Deux odeurs de femmes montaient Des deux cassolettes naturelles Rien au monde Pas même la lampe Ne nous a vu cette nuit-là Laquelle de nous fut aimée Elle seule et moi le pourrions dire Mais les hommes n'en sauront rien 69 La dormeuse Elle dort dans ses cheveux défaits Les mains mêlées derrière la nuque Rêve-t-elle ? Sa bouche est ouverte Elle respire doucement Avec un peu de signe blanc J'essuie Mais sans l'éveiller La sueur de ses bras La fièvre de ses joues Ses paupières fermées sont de fleurs bleues Tout doucement je vais me lever J'irai puiser l'eau Traire la vache Et demander du feu au voisin Je veux être frisée et vêtue Quand elle ouvrira les yeux Sommeil Demeure encore longtemps Entre ses beaux cidres courbés Et continue la nuit heureuse Par un songe de bonne augure Le baiser Je baiserai d'un bout à l'autre Les longues ailes noires de ta nuque Ô doux oiseaux Colombe prise dans le cœur bondit sous ma main Je prendrai ta bouche dans ma bouche Comme un enfant prend le sein de sa mère Frissonne Car le baiser pénètre profondément Et suffirait à l'amour Je promènerai mes lèvres comme du feu Sur tes bras autour de ton cou Et je ferai tourner sur tes côtes chatouilleuses La caresse étirante des ongles Écoute bourrir en ton oreille Toute la rumeur de la mer Mnassidika Ton regard m'importune J'enfermerai dans mon baiser Tes paupières frêles et brûlantes Fin de la section 14 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 15 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 15 71 Les soins jaloux Il ne faut pas que tu te coiffes De peur que le fer trop chaud Ne brûle ta nue ou tes cheveux Tu les laisseras sur tes épaules Et répandues le long de tes bras Il ne faut pas que tu t'habilles De peur qu'une ceinture ne rougisse Les plis effilés de ta hanche Tu resteras nue comme une petite fille Même il ne faut pas que tu te lèves De peur que tes pieds fragiles Ne s'endolorissent en marchant Tu reposeras au lit Ou aux victimes des roses Et je penserai ta pauvre plaie Car je ne veux voir sur ton corps D'autres marques Mnassidika Que la tâche d'un baiser trop long L'égratignure d'un ongle aigu Ou la barre pourprée de mon étreinte 72 L'étreinte est perdue Aime-moi Non pas avec des sourires Des flûtes Ou des fleurs tressées Mais avec ton cœur Et tes larmes Comme je t'aime Avec ma poitrine Et avec mes gémissements Quand tes seins S'alternent à mes seins Quand je sens ta vie Contre ma vie Quand tes genoux Se dressent derrière moi Alors ma bouche haletante Ne sait même plus Trouver la tienne Étreins-moi comme je t'étreins Vois La lampe vient de mourir Nous roulons dans la nuit Mais je presse ton corps brûlant Et j'entends ta plainte perpétuelle Gémis 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 Ô femme Héros nous traîne Dans la douleur Tu souffrirais moins Sur ce lit Pour mettre un enfant Au monde Que pour accoucher De ton amour 73 Reprise Non traduite 74 Le cœur Haletante Je lui pris la main Et je l'appliquai fortement Sous la peau moite De mon sein gauche Et je tournais la tête Ici et là Et je remuais les lèvres Sans parler Mon cœur affolé Brusque et dur Battait Et battait ma poitrine Comme un satyre Emprisonné Heurterait Ployé Dans une outre Elle me dit Ton cœur te fait mal Ô Mnassidica Répondis-je Le cœur des femmes N'est pas là Celui-ci est un pauvre oiseau Une colombe Qui remue ses ailes faibles Le cœur des femmes Est plus terrible Semblable à une petite baie de myrte Il brûle dans la flamme rouge Et sous une écume abondante C'est là que je me sens mordu Par la vorace Aphrodite 75 Parole dans la nuit Nous reposons Les yeux fermés Le silence est grand Autour de notre couche Nuit ineffable de l'été Mais elle Qui me croit endormie Pose sa main chaude Sur mon bras Elle murmure Bilitis Tu dors ? Le cœur me bat Mais sans répondre Je respire régulièrement Comme une femme couchée Dans les rêves Alors elle commence à parler Puisque tu ne m'entends pas Dit-elle Ah ! que je t'aime Et elle répète mon nom Bilitis Bilitis Et elle m'effleure du bout De ses doigts tremblants C'est à moi cette bouche À moi seule Y'en a-t-il une plus belle au monde Ah ! mon bonheur, mon bonheur C'est à moi ces bras nus Cette nuque Et ses cheveux Fin de la section 15 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 16 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 16 76 L'absence Elle est sortie Elle est loin Mais je la vois Car tout est plein d'elle Dans cette chambre Tout lui appartient Et moi comme le reste Ce lit encore tiède Où je laisse errer ma bouche Et fouler à la mesure de son corps Dans ce coussin tendre Adormit sa petite tête Enveloppée de cheveux Ce bassin est celui Où elle s'est lavée Ce peigne a pénétré Les nœuds de sa chevelure Enmêlée Ses pantoufles Prirent ses pieds nus Ses poches de gaz Continrent ses seins Mais ce que je n'ose toucher du doigt C'est ce miroir Où elle a vu Ses meurtrissures Toutes chaudes Et où subsiste peut-être Encore le reflet De ses lèvres mouillées L'amour Hélas ! Si je pense à elle Ma gorge se dessèche Ma tête retombe Mes seins durcissent Et me font mal Je frissonne Et je pleure en marchant Si je la vois Mon cœur s'arrête Mes mains tremblent Mes pieds se glacent Une rougeur de feu Monte à mes joues Mes tempes battent Douloureusement Si je la touche Je deviens folle Mes bras se raidissent Mes genoux défaillent Je tombe devant elle Et je me couche Comme une femme Qui va mourir De tout ce qu'elle me dit Je me sens blessée Son amour est une torture Et les passants Entendent mes plaintes Hélas ! Comment puis-je l'appeler Bien-aimée ? La purification Te voilà Défais tes bandelettes Et tes agrafes Et ta tunique Haute jusqu'à tes sandales Jusqu'au ruban de tes jambes Jusqu'à la bande de ta poitrine Lave le noir de tes sourcils Et le rouge de tes lèvres Efface le blanc de tes épaules Et défrise tes cheveux dans l'eau Car je veux t'avoir toute pure Telle que tu naquis sur le lit Au pied de ta mère féconde Et devant ton père glorieux Si chaste que ma main dans ta main Te fera rougir jusqu'à la bouche Et qu'un mot de moi sous ton oreille Affolera tes yeux tournoyants Ma petite enfant Si peu d'années que j'ai de plus que toi-même Je t'aime Non pas comme une amante Mais comme si tu étais sortie De mes entrailles laborieuses Lorsque, étendue sur mes genoux Tes deux bras frêles autour de moi Tu cherches mon sein La bouche tendue Et me tête avec lenteur Entre tes lèvres palpitantes Alors je rêve qu'autrefois J'ai allaité réellement Cette bouche douillette Souple et baignée Ce vase mirin couleur de pourpre Où le bonheur de Bilitis Est mystérieusement enfermé Dors Je te bercerai d'une main Sur mon genou Qui se lève et s'abaisse Dors ainsi Je chanterai pour toi Les petites chansons lamentables Qui endorment les nouveaux-nés 80 Promenade au bord de la mer Comme nous marchions Sur la plage sans parler Et enveloppés jusqu'au menton Dans nos robes de laine sombre Des jeunes filles joyeuses Ont passées Ah ! C'est Bilitis et Mnacidica Voyez le beau petit écureuil Que nous avons pris Il est doux comme un oiseau Et effaré comme un lapin Chez l'idée Nous le mettrons en cage Et nous lui donnerons Beaucoup de lait Avec des feuilles de salade C'est une femelle Elle vivra longtemps Et les folles sont parties En courant Pour nous Sans parler Nous nous sommes assises Moi sur une roche Elle sur le sable Et nous avons regardé la mer Fin de la section 16 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 17 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 17 81 L'objet Salut Bilitis Mna Sidica Salut Assieds-toi Comment va ton mari ? Trop bien Ne lui dites pas que vous m'avez vu Il me tuerait s'il me savait ici Sois sans crainte Et voilà votre chambre ? Et voilà votre lit ? Pardonne-moi je suis curieuse Tu connais cependant le lit de Myrinée ? Si peu On l'a dit jolie Et la cive Oh ma chère Mais taisons-nous Que voulais-tu de moi ? Que tu me prêtes Parle Je n'ose nommer l'objet Nous n'en avons pas Vraiment ? Mna Sidica est vierge Alors où en acheter ? Chez le cordonnier Dracon Dis aussi Qui te vend ton fil à broder ? Le mien se casse dès qu'on le regarde Je le fais moi-même Mais Naïs en vend d'excellents A quel prix ? Trois au bol C'est cher Et l'objet ? Deux dragues Adieu 82 Soir près du feu L'hiver est dur Nassi Dica Tout est froid Or notre lit Lève-toi Cependant Viens avec moi Car j'ai allumé un grand feu Avec des souches mortes Et du bois fendu Nous nous chaufferons accroupies Toutes nues Nos cheveux sur le dos Et nous boirons du lait Dans la même coupe Et nous mangerons des gâteaux au miel Comme la flamme est sonore Et gai N'es-tu pas trop près ? Ta peau devient rouge Laisse-moi la baiser Partout où le feu La fait brûlante Au milieu des tisons ardents Je vais chauffer le fer Et te coiffer ici Avec les charbons éteints J'écrirai ton nom Sur le mur 83 Prière Que veux-tu ? Dis-le S'il le faut Je vendrai mes derniers bijoux Pour qu'une esclave attentive Guette le désir de tes yeux La soif quelconque De tes lèvres Si le lait de nos chèvres Te semble fade Je louerai pour toi Comme pour un enfant Une nourrice aux mamelles gonflées Qui chaque matin t'allaitera Si notre lit te semble rude J'achèterai tous les coussins mous Toutes les couvertures de soie Tous les draps fourrés de plumes Des marchandes amathusiennes Tout Mais il faut que je te suffise Et si nous dormions sur la terre Il faut que la terre te soit plus douce Que le lit chaud d'une étrangère 84 Les yeux Larges yeux de Mnassidica Combien vous me rendez heureuse Quand l'amour noircit vos paupières Et vous anime Et vous noie sous les larmes Mais combien folle Quand vous vous détournez ailleurs Distrait par une femme qui passe Ou par un souvenir qui n'est pas le mien Alors mes joues se creusent Mes mains tremblent et je souffre Il me semble que de toutes parts Et devant vous ma vie s'en va Larges yeux de Mnassidica Ne cessez pas de me regarder Ou je vous trouverai avec mon aiguille Et vous ne verrez plus que la nuit terrible 85 Les phares Tout Et ma vie Et le monde Et les hommes Tout ce qui n'est pas elle N'est rien Tout ce qui n'est pas elle Je te le donne Passant C'est elle que de travaux J'accomplis pour être belle à ses yeux Par ma coiffure Et par mes fards Par mes robes Et mes parfums Aussi longtemps Je tournerai la meule Je ferai plonger la rame Ou je bêcherai la terre S'il fallait à ce prix La retenir ici Mais faites qu'elle ne la prenne jamais Déesse qui veillait sur nous Le jour où elle saura Que je l'aime Elle cherchera une autre femme Fin de la section 17 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 18 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Les chansons de Bilitis Par Pierre Louis Section 18 86 Le silence de Mnassidika Elle avait ri toute la journée Et même Elle s'était un peu moquée de moi Elle avait refusé de m'obéir Devant plusieurs femmes étrangères Quand nous sommes rentrés J'ai affecté de ne pas lui parler Et comme elle se jetait à mon cou En disant Tu es fâchée ? Je lui ai dit Ah ! Tu n'es plus comme autrefois Tu n'es plus comme le premier jour Je ne te reconnais plus Mnassidika Elle ne m'a rien répondu Mais elle a mis tous ces bijoux Qu'elle ne portait plus depuis longtemps Et la même robe jaune brodée de bleu Que le jour de notre rencontre Où étais-tu ? Chez la marchande de fleurs J'ai acheté des irises très beaux Les voici, je te les apporte Pendant si longtemps Tu as acheté quatre fleurs ? La marchande m'a retenue Tu as les joues pâles Et les yeux brillants C'est la fatigue de la route Tes cheveux sont mouillés Et mêlés C'est la chaleur Et c'est le vent Qui m'ont toutes décoiffée On a dénoué ta ceinture J'ai fait le nœud moi-même Plus lâche que celui-ci Si lâche qu'elle s'est défaite Un esclave qui passait me l'a renouée Il y a une trace à ta robe C'est l'eau des fleurs qui est tombée M'nacidica, ma petite âme Tes irises sont les plus beaux Qu'il y ait dans tout Mytilène Je le sais bien, je le sais bien 88 Attente Le soleil a passé toute la nuit Chez les morts depuis que je l'attends Assise sur mon lit Lasse d'avoir veillé La mèche de la lampe épuisée A brûlé jusqu'à la fin Elle ne reviendra plus Voici la dernière étoile Je sais bien qu'elle ne viendra plus Je sais même le nom que je hais Et cependant j'attends encore Qu'elle vienne maintenant Oui, qu'elle vienne La chevelure défaite et sans rose La robe souillée, tachée Froissée La langue sèche et les paupières noires Dès qu'elle ouvrira la porte Je lui dirai Mais la voici C'est sa robe que je touche Ses mains, ses cheveux, sa peau Je l'embrasse d'une bouche éperdue Et je pleure 89 La solitude Pour qui maintenant farderais-je mes lèvres ? Pour qui polirais-je mes ongles ? Pour qui parfumerais-je mes cheveux ? Pour qui mes seins poudrés de rouge S'ils ne doivent plus la tenter ? Pour qui mes bras lavés de lait S'ils ne doivent plus jamais l'étreindre ? Comment pourrais-je dormir ? Comment pourrais-je me coucher ? Ce soir ma main dans tout mon lit N'a pas trouvé sa main chaude Je n'ose plus rentrer chez moi Dans la chambre affreusement vide Je n'ose plus rouvrir la porte Je n'ose même plus rouvrir les yeux 90 Lettre Cela est impossible Impossible Je t'en supplie à genoux Avec larmes Toutes les larmes Que j'ai pleurées Sur cette horrible lettre Ne m'abandonne pas ainsi Songe-tu combien C'est affreux De te reperdre à jamais Pour la seconde fois Après avoir eu l'immense joie D'espérer te reconquérir Ah ! mes amours Ne sentez-vous donc pas A quel point je vous aime ? Écoute-moi Consens à me revoir encore une fois Veux-tu être demain Au soleil couchant devant ta porte ? Demain Ou le jour suivant Je viendrai te prendre Ne me refuse pas cela La dernière fois peut-être Soit Mais encore cette fois Encore cette fois Je te le demande Je te le crie Et songe que de ta réponse Dépend le reste de ma vie Fin de la section 18 Enregistrée par Nathalie Mussard Section 19 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 19 Tu étais jalouse de nous Girino Fille trop ardente Que de bouquet as-tu fait suspendre Au marteau de notre porte ? Tu nous attendais au passage Et tu nous suivais dans la rue Maintenant tu es selon tes voeux Étendue à la place aimée Et la tête sur ce coussin Où flotte une autre odeur de femme Tu es plus grande qu'elle n'était Ton corps différent m'étonne Regarde, je t'ai enfin cédé Oui, c'est moi Tu peux jouer avec mes seins Caresser ma hanche Ouvrir mes genoux Mon corps tout entier S'est livré à tes lèvres infatigables Hélas, ah, Girino Avec l'amour mes larmes aussi débordent Essuie-les avec tes cheveux Ne les baise pas, ma chérie Et enlace-moi de plus près encore Pour maîtriser mes tremblements 92. L'effort Encore Assez de soupirs et de bras étirés Recommence Penses-tu donc que l'amour Soit un délassement ? Girino, c'est une tâche Et de toute la plus rude Réveille-toi Il ne faut pas que tu dormes Que m'importent tes paupières bleues Et la barre de douleur Qui brûle tes jambes maigres Astarté bouillonne dans mes reins Nous nous sommes couchés Avant le crépuscule Voici déjà la mauvaise aurore Mais je ne suis pas lasse Pour si peu Je ne dormirai pas Avant le second soir Je ne dormirai pas Il ne faut pas que tu dormes Oh ! Comme la saveur du matin est amère Girino, apprécie-la Les baisers sont plus difficiles Mais plus étranges et plus lents 93. Myrinée Non traduite 94. à Girino Ne crois pas que je t'ai aimé Je t'ai mangé comme une figue mûre Je t'ai bu comme une eau ardente Je t'ai porté autour de moi Comme une ceinture de peau Je me suis amusé de ton corps Parce que tu as les cheveux courts Les seins en pointe sur ton corps maigre Et les mamelons noirs Comme deux petites dates Comme il faut de l'eau et des fruits Une femme aussi est nécessaire Mais déjà je ne sais plus ton nom Toi qui as passé dans mes bras Comme l'ombre d'une autre adorée Entre ta chair et la mienne Un rêve brûlant m'a possédée Je te serrai sur moi Comme sur une blessure Et je criai Mnacidica, Mnacidica, Mnacidica 95. le dernier essai Que veux-tu vieille ? Te consoler C'est peine perdue On m'a dit que depuis ta rupture Tu allais d'amour en amour Sans trouver l'oubli ni la paix Je viens te proposer quelqu'un Parle C'est une jeune esclave née à Sardes Elle n'a pas sa pareille au monde Car elle est à la fois homme et femme Bien que sa poitrine et ses longs cheveux Et sa voix claire fassent illusion Son âge ? Seize ans Sa taille ? Grande Elle n'a connu personne ici Orpsapha qui en est éperdument amoureuse Et a voulu me l'acheter vingt mines Si tu la loues Elle est à toi Et qu'en ferai-je ? Voici vingt-deux nuits que j'essaye en vain d'échapper au souvenir Soit Je prendrai celle-ci encore Mais prévient la pauvre petite Pour qu'elle ne s'effraye point si je sanglote dans ses bras Fin de la section 19 des chansons de Bilitis Enregistrée par Séverine Section 20 des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 20 96 Le souvenir des Chirans Je me souviens À quelle heure du jour ne l'ai-je pas devant mes yeux ? Je me souviens de la façon dont elle soulevait ses cheveux Avec ses faibles doigts si pâles Je me souviens d'une nuit qu'elle passa La joue sur mon sein Si doucement que le bonheur me tint éveillée Et le lendemain, elle avait au visage La marque de la papille ronde Je la vois tenant sa tasse de lait Et me regardant de côté avec un sourire Je la vois, poudrée et coiffée Ouvrant ses grands yeux devant son miroir Et retouchant du doigt le rouge de ses lèvres Et surtout, si mon désespoir est une perpétuelle torture C'est que je sais, instant par instant Comment elle défaille dans les bras de l'autre Et ce qu'elle lui demande et ce qu'elle lui donne 97. À la poupée de cire Poupée de cire, jouée chérie qu'elle appelait son enfant Elle t'a laissé toi aussi Et elle t'oublie comme moi Qui fut avec elle ton père ou ta mère, je ne sais La pression de ses lèvres avait déteint tes petites joues Et à ta main gauche voici ce doigt cassé Qui la fit en pleurer Cette petite cyclasse que tu portes C'est elle qui te l'a brodée À l'entendre, tu savais déjà lire Pourtant, tu n'étais pas sevrée Et le soir, penchée sur toi, elle ouvrait cette unique Et te donnait le sein Afin que tu ne pleures pas, disait-elle Poupée, si je voulais la revoir, je te donnerais à l'Aphrodite Comme le plus cher de mes cadeaux Mais je veux penser qu'elle est tout à fait morte 98. Chant funèbre Chantez un chant funèbre, muse mythilénienne Chantez ! La terre est sombre comme un vêtement de deuil Et les arbres jaunes frissonnent comme des chevelures coupées Et Rayos, ô moi triste et doux Les feuilles tombent doucement comme la neige Le soleil est plus pénétrant dans la forêt plus éclaircie Je n'entends plus rien que le silence Voici qu'on a porté au tombeau Pythagos, chargé d'années Beaucoup sont morts que j'ai connues Et celle qui vit est pour moi comme si elle n'était plus Celui-ci est le dixième automne que j'ai vu mourir sur cette plaine Il est temps aussi que je disparaisse Pleurez avec moi, muse mythilénienne Pleurez sur mes pas Épigramme dans l'île de Chypre Alla menarchesis anathisate ke playavlon Ievsate ke crokinis hrysate iii amiris Que mythilineo top nevmona texate vaco Que sisevxate mi folata parthenicin Philodème 99 Hymne à Astarté Mère inépuisable, incorruptible, créatrice Née la première, engendrée par toi-même Conçue de toi-même Issue de toi seule et qui te réjouit en toi Astarté Ô perpétuellement fécondée Ô vierge et nourrice de tout Chaste et lassive, pure et jouissante Ineffable, nocturne, douce Respiratrice du feu, écume de la mer Toi qui accordes en secret la grâce Toi qui unis Toi qui aimes Toi qui saisis d'un furieux désir Les races multipliées des bêtes sauvages Et joins les sexes dans les forêts Ô Astarté irrésistible Entends-moi, prends-moi, possède-moi aux lunes Et treize fois, chaque année Arrache à mes entrailles la libation de mon sang 100 Hymnes à la nuit Les masses noires des arbres ne bougent pas plus que des montagnes Les étoiles emplissent un ciel immense Un air chaud comme un souffle humain caresse mes yeux et mes joues Ô nuit qui enfante à les dieux Comme tu es douce sur mes lèvres Comme tu es chaude dans mes cheveux Comme tu entres en moi ce soir Et comme je me sens grosse de tout ton printemps Les fleurs qui vont fleurir vont toutes naître de moi Le vent qui respire est mon haleine Le parfum qui passe est mon désir Toutes les étoiles sont dans mes yeux Ta voix Est-ce le bruit de la mer ? Est-ce le silence de la plaine ? Ta voix, je ne la comprends pas Mais elle me jette la tête aux pieds Et mes larmes lavent mes deux mains Fin de la section 20 des chansons de Bilitis Enregistrée par Séverine Section 21 des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 21 101 Les ménades À travers les forêts qui dominent la mer Les ménades se sont ruées Mascalées au sein fougueux Hurlantes brandissaient le phallos Qui était de bois de sycomore Et barbouillé de vermillon Toutes, sous la bassaris Et les couronnes de pampres Couraient et criaient et sautaient Les crottales claquaient dans les mains Et les tirs se crevaient la peau Des tympanons retentissants Chevelure mouillée Jambes agiles Seins rougis et bousculés Sueurs des joues Écume des lèvres Ô Dionysos Elle t'offrait en retour L'ardeur que tu jetais en elle Et le vent de la mer Relevant vers le ciel Les cheveux roux de Heliochomis Les tordait comme une flamme furieuse Sur une torche de blanche cire 102 La mer de Kipris Sur le plus haut promontoire Je me suis couché en avant La mer était noire Comme un champ de violettes La voie lactée ruisselait De la grande mamelle divine Mille ménades autour de moi Dormaient dans les fleurs déchirées Les longues herbes Se mêlaient aux chevelures Et voici que le soleil Naquit dans l'eau orientale C'étaient les mêmes flots Et les mêmes rivages Qui virent un jour Apparaître le corps blanc D'Aphrodita Je cachai tout à coup Mes yeux dans mes mains Car j'avais vu trembler sur l'eau Mille petites lèvres de lumière Le sexe pur Ou le sourire de Kipris Philoméides 103 Les prêtresses de l'Astarté Les prêtresses de l'Astarté Font l'amour au lever de la lune Puis elles se relèvent Et se baignent dans un bassin vaste Au margelle d'argent De leurs doigts recourbés Elles peignent leurs chevelures Et leurs mains teintes de pourpre Mêlées à leurs boucles noires Semblent des branches de corail Dans une mer sombre et flottante Elles ne s'épilent jamais Pour que le triangle de la déesse Marque leur ventre comme un temple Mais elles se teignent au pinceau Et se parfument profondément Les prêtresses de l'Astarté Font l'amour au coucher de la lune Puis dans une salle de tapis Où brûle une haute lampe d'or Elles se couchent au hasard 104 Les mystères Dans l'enceinte trois fois mystérieuse Où les hommes ne pénètrent pas Nous t'avons fêté Astarté de la nuit Mère du monde Fontaine de la vie des dieux J'en révélerai quelque chose Mais pas plus qu'il n'est permis Autour du phallos couronné Cent vingt femmes se balançaient en criant Les initiés étaient en habits d'hommes Les autres en tunique fendue Les fumées des parfums Les fumées des torches Flottaient entre nous comme des nuées Je pleurais à l'arme brûlante Toutes au pied de la borbéya Nous nous sommes jetées sur le dos Enfin, quand l'acte religieux fut consommé Et quand dans le triangle unique On eut plongé le phallos pour près Alors le mystère commença Mais je n'en dirai pas davantage Je suis allée avec Plango Chez les courtisanes égyptiennes Tout en haut de la vieille ville Elles ont des amphores de terre Des plateaux de cuivre Et des nattes jaunes Où elles s'accroupissent sans effort Leurs chambres sont silencieuses Sans angles et sans encoignures Tant les couches successives de chaux bleus Ont émoussé les chapiteaux Et arrondi le pied des murs Elles se tiennent immobiles Les mains posées sur les genoux Quand elles offrent la bouillie Elles murmurent Bonheur Et quand on les remercie Elles disent Grâce à toi Elles comprennent le Hélène Et feignent de le parler mal Pour se rire de nous dans leur langue Mais nous, dents pour dents Nous parlons lydien Et elles s'inquiètent tout à coup Fin de la section 21 Des chansons de Bilitis Enregistrées par Séverine Section 22 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 22 106 Je chante ma chair et ma vie Certes, je ne chanterai pas Les amantes célèbres Si elles ne sont plus Pourquoi en parler ? Ne suis-je pas semblable à elles ? N'ai-je pas trop De songer à moi-même ? Je t'oublierai, Pacifahé Bien que ta passion fût extrême Je ne te louerai pas Si Rynx, ni toi, Biblis Ni toi Par la déesse entre toutes choisies Hélène aux bras blancs Si quelqu'un souffrit, je ne le sens qu'à peine Si quelqu'un aima, j'aime davantage Je chante ma chair et ma vie Et non pas l'ombre stérile des amoureuses enterrées Reste couché, ô mon corps Selon ta mission voluptueuse Savoure la jouissance quotidienne Et les passions sans lendemain Ne laisse pas une joie inconnue Au regret du jour de ta mort 107. Les parfums Je me parfumerai toute la peau pour attirer les amants Sur mes belles jambes, dans un bassin d'argent Je verserai du nard de Tarsos et du métopion d'Egypte Sous mes bras, de la menthe crépue Sur mes cils et sur mes yeux, de la marjolaine de Kos Esclave, défait ma chevelure et emplis-la de fumée d'encens Voici l'oïnantée, des montagnes de Kypre Je la ferai couler entre mes seins La liqueur de rose qui vient de Facilis Embaumera ma nuque et mes joues Et maintenant répand sur mes reins la baccarisse irrésistible Il vaut mieux pour une courtisane connaître les parfums de Lydie Que les mœurs du Péloponnèse 108. Conversation Bonjour Bonjour aussi Tu es bien pressée Peut-être moins que tu ne penses Tu es une jolie fille Peut-être plus que tu ne crois Quel est ton nom charmant ? Je ne dis pas cela si vite Tu as quelqu'un ce soir ? Toujours celui qui m'aime Et comment l'aimes-tu ? Comme il veut Soupons ensemble Si tu le désires Mais que donnes-tu ? Ceci Cinq drachmes ? C'est pour mon esclave Et pour moi ? Dis-toi-même Cent Où demeures-tu ? Dans cette maison bleue A quelle heure veux-tu que je t'envoie chercher ? Tout de suite si tu veux Tout de suite Va devant Oh là par les deux déesses Qui est l'harcelon qui a mis le pied sur ma robe ? C'est un amoureux C'est un sot J'ai été maladroit Pardonne-moi L'imbécile Ma robe jaune est toute déchirée par derrière Et si je marche ainsi dans la rue On va me prendre pour une fille pauvre Qui sert la quiprice inverse Ne t'arrêteras-tu pas ? Je crois qu'il me parle encore Me quitteras-tu ainsi fâchée ? Tu ne réponds pas Hélas Je n'ose plus parler Il faut bien que je rentre chez moi Pour changer de robe Et je ne puis te suivre Qui est ton père ? C'est le riche armateur Nikias Tu as de beaux yeux Je te pardonne Les bijoux Un diadème d'or ajouré Couronne mon front étroit et blanc Cinq chaînettes d'or Qui font le tour de mes joues Et de mon menton Se suspendent aux cheveux Par de larges agrafes Sur mes bras Quand vieillait iris Treize bracelets d'argent s'étagent Qu'ils sont lourds Mais ce sont des armes Et je sais une ennemie Qui en a souffert Je suis vraiment Toute couverte d'or Mes seins sont cuirassés De deux pectoraux d'or Les images des dieux Ne sont pas aussi riches Que je le suis Et je porte sur ma robe épaisse Une cointure Lamée d'argent Tu pourras y lire ce vers Aime-moi éternellement Mais ne sois pas affligé Si je te trompe Trois fois par jour Fin de la section 22 Des chansons de Bilitis Enregistrées par Séverine Section 23 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis 111 L'indifférent Dès qu'il est entré dans ma chambre Quel qu'il soit Cela importe-il Voix, dis-je à l'esclave Quel bel homme Et qu'une cortisane est heureuse Je le déclare Adonis Aré ou Araclé Selon son visage Ou le veillard des mères Si ses cheveux sont de pâle argent Et alors Quel des dons pour la jeunesse légère Ah Fais-je Si je n'avais pas de main A payer mon floriste Et mon orfèvre Comme j'aimerais à te dire Je ne veux pas de tonneur Je suis ta servante passionnée Puis, quand il a refermé ses bras Sur mes épaules Je vois un bataillère du port passer Comme une image divin Sur le ciel étoilé De mes paupières transparentes L'eau pour du bassin Oh, pour du bassin Miroir immoble Dis-moi ma beauté Oh, Belitis Ou qui que tu sois T'étise peut-être Ou amphitrité Tu es belle Sache-le Ton visage se penche Sous ta chevalure épaisse Gonflée des fleurs Et de parfum Tes paupières Moules s'ouvrent à peine Et tes flanques Sont là Des mouvements de la mort Ton cœur Fatigué Du poids de tes seins Portent les manques fines De l'ongle Et des taches Bleues de baiser Tes bras sont rougis Par les trente Chaque ligne de ta peau Fut aimée Au clair du bassin Ta fraîcheur repose Reçois-moi Qui suis là son effet Emporte le phare De mes joues Et la soeur de mon ventre Et le souvenir De la nuit 113 La fête nocturne Non traduite 114 Volupté Sur une Thérèse blanche La nuit Ils nous laissèrent Évanouir dans les roses La souère chaude Couler comme des larmes De nos aisselles Sur nos seins Une volupté Accablant d'un peu près Nos têtes renversées Quatre colombes captives Bagnées dans quatre parfumes Voletaires au-dessus de nous En silence De nos ailes Sur les femmes nues Ruissellées Des gouttes de senteurs Je vous y donnais D'essence d'iris Oh lassitude Je reposai ma joue Sur le ventre D'une jeune fille Qui s'enveloppa De fraîcheur Avec ma cheveleur humide L'odeur de sa peau S'affrenait Enverrait ma bouche ouverte Elle ferma S'accuit sur ma nuque Je dormis Mais un rêve épuisant M'enveilla L'inx L'oiseau Des désirs nocturnes Chantait Éperdument Au loin Je toussai Avec un frisson Un bras Languissé Comme une fleur S'élevait Peu à peu Vers la lune L'air L'hôtellerie Hôtelières Nous sommes quatre Donne-nous une chambre Et deux lits Il est trop tard maintenant Pour rentrer à la ville Et la pluie a crévé la route Apporte un corbeille Des figues Du fromage Et du vin noir Mes hôtes abordent Mes sandales Et lave-moi les pieds Car la boue Me chatouille Tu feras porter Dans la chambre Deux baisins Avec de l'eau Une lampe pleine Un cratère Et des kilix Tu secoueras Les couvertures Et tu battras Les coussins Mais que les lits Soient du bonérable Et que les planches Soient muettes Demain Tu ne nous réveillerai pas Fin de section 23 Section 24 Des chansons de Bilitis Ceci est un Enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox Enregistré par LibreVox Les chansons du Bilitis Par Pierre Lui 116 La domesticité Quatre esclaves Gardent ma maison Deux traces Robustes À ma porte Un Sicilien À ma cuisine Et une phrygienne Docile Et muette Pour la surface De mon lit Les deux traces De bohommes Ils ont un bâton À la main Pour chasser Les aimants Pauvres Et un marteau Pour clouer Sur mes murs Les couronnes Quand l'on m'envoie Le Sicilien Est un cuisinier Rare Je lui ai payé Douze mille Aucun autre Ne sait comme lui Préparer Des croquettes-frites Et des gâteaux De cuquelicot La phrygienne Me bagne Me coiffe M'épile Elle dort le matin Dans ma chambre Et pendant trois nuits Chaque mois Elle me remplace Près de mes amants 117 Le triomphe Du Bilitis Les processionnaires M'ont porté En triomphe Moi Bilitis Toutes nous Sur un char En coquille Où des esclaves Pendant la nuit Avaient effoyé Deux mille roses J'étais couché Les mains Sur la nuque Mes pieds Seuls Vêtus d'or Et mon corps S'allongit Mollement Sur le lit De mes cheveux Tiède Mêlé Aux pétales Frais Deux enfants Les épaules Aillées Me servaient Comme une déesse Les uns Les uns Les uns Tenaient un parasol Les autres Me mouillaient De parfum Ou brûlaient De l'incense À la preuve Et autour de moi J'entendais brouillir La rumeur À dents de la feu Tandis que la laine Des désirs flottait Sur ma nudité Dans les bruns Bleus Des aromates 118 Je me lise et ronflée Et l'honneur De mon tos Brun Soit que je vous emprisonne Sous la récideur Soit que je vous délèvre Toutes nous Vous me précédez De votre splendeur Soyez donc heureux Cette nuit Si mes doigts En fête et carasse Vous seuls le saurez Jusqu'à demain matin Car cette nuit Belitis A payé Belitis 119 Liberté Non traduite 120 Mizuris Mizuris Petit ordre Ne pleure plus Tu es mon amie Si ces femmes T'insultent encore C'est moi Qui leur répondrai Viens sous mon bras Et sèche tes yeux Oui je sais Que tu es Une horrible enfant Et que ta mère T'a pris de bonheur A faire preuve De tous les courage Mais tu es jeune Et c'est pourquoi Tu ne peux rien faire Qui ne soit charmant La bûche D'une fille De quinze ans Reste pure Malgré tout Les lèvres D'une femme chenue Et même vierge Sont dégradées Car le sol propre Est de veillir Et de nous Nous sommes flâtrés Que par l'aride Mizuris J'aime tes yeux franques Ton homme Impidique et artis Ta voix rieuse Et ton corps Léger Viens chez moi Tu seras mon aide Et quand nous sortirons Ensemble Les femmes te diront Salut Fin de section 24 Section 25 des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 25 Le bain Enfant, garde bien la porte Et ne laisse pas entrer les passants Car moi et six filles aux beaux bras Nous nous baignons secrètement Dans les eaux tièdes du bassin Nous ne voulons que rire et nager Laisse les amants dans la rue Nous tremperons nos jambes dans l'eau Et assises sur le bord du marbre Nous jouerons aux osselets Nous jouerons aussi à la balle Ne laisse pas entrer les amants Nos chevelures sont trop mouillées Nos gorges ont la chair de poule Et le bout de nos doigts se ride D'ailleurs, il s'en repentirait Celui qui nous sorprendrait nu Bilitis n'est pas Athéna Mais elle ne se montre qu'à ses heures Et châtie les yeux trop ardents O dieu de bois Ô vénérable Priapos Dieu de bois que j'ai fait sceller Dans le marbre du bord de mes bains Ce n'est pas sans raison Gardien des vergers Que tu veilles ici sur des courtisanes Dieu, nous ne t'avons pas acheté Pour te sacrifier nos virginités Nul ne peut donner ce qu'il n'a plus Et les élatrices de Pallas Ne courent pas les rues d'âmatonte Non, tu veillais autrefois Sur les chevelures des arbres Sur les fleurs bien arrosées Sur les fruits lourds et savoureux C'est pourquoi nous t'avons choisi Garde aujourd'hui nos têtes blondes Les pavos ouverts de nos lèvres Et les violettes de nos yeux Garde les fruits durs de nos seins Et donne-nous des amants qui te ressemblent 123 La danseuse au crotal Tu attaches à tes mains légères Tes crotales retentissants Myrinidion, ma chérie Et à peine nue hors de la robe Tu étires tes membres nerveux Que tu es jolie Les bras en l'air Les reins arqués Et les seins rouges Tu commences Tes pieds l'un devant l'autre se posent Hésitent et glissent mollement Ton corps se plie comme une écharpe Tu caresses ta peau qui frissonne Et la volupté inonde Tes longs yeux évanouis Tout à coup tu claques des crotales Cambre-toi sur les pieds dressés Secoue les reins Lance les jambes Et que tes mains pleines de fracas Appellent tous les désirs en bande Autour de ton corps tournoyant Nous applaudissons un grand cri Soit que, souriant sur l'épaule Tu agites d'un frémissement Ta croupe convulsive et musclée Soit que tu ondues presque étendu Au rythme de tes souvenirs 124 La joueuse de flûte Mélixot, les jambes serrées Le corps penché Les bras en avant Tu glisses ta double flûte légère Entre tes lèvres mouillées de vin Et tu joues au-dessus de la couche Où tes léas m'étreintes encore Ne suis-je pas bien imprudente Moi qui loue une aussi jeune fille Pour distraire mes heures laborieuses Moi qui la montre ainsi nue Au regard curieux de mes amants Ne suis-je pas inconsidérée ? Non, Mélixot, petite musicienne Tu es une honnête amie Hier tu ne m'as pas refusé De changer ta flûte pour une autre Quand je désespérais d'accomplir Un amour plein de difficultés Mais tu es sûre Car je sais bien à quoi tu penses Tu attends la fin de cette nuit excessive Qui t'anime cruellement en vain Et au premier matin tu courras dans la rue Avec ton seul ami Psyllos Vers ton petit matelas défoncé 125 La ceinture chaude Tu crois que tu ne m'aimes plus, Téléas Et depuis un mois tu passes tes nuits à table Comme si les fruits, les vins, les miels Pouvaient te faire oublier ma bouche Tu crois que tu ne m'aimes plus, pauvre fou ? Disant cela, j'ai dénoué ma ceinture en moiteur Et je l'ai roulée autour de sa tête Elle était toute chaude encore de la chaleur de mon ventre Le parfum de ma peau sortait de ses mailles fines Il la respira longuement Les yeux fermés Puis je sentis qu'il revenait à moi Et je vis même très clairement ses désirs réveillés Qu'il ne me cachait point Mais, par ruse, je sus résister Non, mon ami Ce soir, les hippos me possèdent Adieu Et j'ajoutais en m'enfuyant Oh, gourmand de fruits et de légumes Le petit jardin de Bilitis n'a qu'une figue Mais elle est bonne Fin de la section 25 des chansons de Bilitis Enregistrée par Séverine Section 26 des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 26 126 À un mari heureux Je t'envie, Agora Critès, d'avoir une femme aussi zélée C'est elle-même qui soigne les tables Et le matin, au lieu de faire l'amour, elle donne à boire aux bestiaux Tu t'en réjouis Que d'autres, dis-tu, ne songent qu'aux voluptés basses Veillent la nuit, dorment le jour Et demandent encore à l'adultère une satiété criminelle Oui, ta femme travaille à l'étable On dit même qu'elle a mille tendresses pour le plus jeune de tes ânes Ah, c'est un bel animal Il a une touffe noire sur les yeux On dit qu'elle joue entre ses pattes Sous son ventre grillé doux Mais ceux qui disent cela sont des médisants Si ton âne lui plaît, Agora Critès C'est que son regard sans doute lui rappelle le tien L'amour des femmes est le plus beau de tous ceux que les mortels éprouvent Et tu penserais ainsi, Cléon, si tu avais l'âme vraiment voluptueuse Mais tu ne rêves que vanité Tu perds tes nuits à chérir les éphèbes qui nous méconnaissent Regarde-les donc, qu'ils sont laids Compare à leurs têtes rondes nos chevelures immenses Cherche nos seins blancs sur leurs poitrines À côté de leurs flancs étroits Considère nos hanches luxuriantes Larges couches creusées pour l'amant Dis enfin quelles lèvres humaines Sinon celles qu'ils voudraient avoir Élaborent les voluptés Tu es malade, ô Cléon Mais une femme te peut guérir Va chez la jeune satira La fille de ma voisine Gorgo Sa croupe est une rose au soleil Et elle ne te refusera pas le plaisir qu'elle-même préfère Oh Asclepios, sois-moi propice Ô Dieu de la santé divine Le jour où l'éternelle nuit noire menacera mes yeux effrayés Car le poison de ma beauté un jour a servi de remède On m'avait mandé en costume dans la chambre d'un jeune homme Que les femmes ne tentaient point Des caleçons crevés se collaient à mes cuisses Et mes seins jaillissaient nus d'une brassière brodée d'or J'ai dansé selon le rite au son des crotales Les douces désirs d'Aphrodite Et voici que l'amour est entré en lui tout à coup Et sur le lit de sa virginité j'ai recommencé toute la danse Tu sais te faire aimer, disait-il Mais tu n'en es pas ému Que faut-il faire pour que tu m'aimes ? Je le regardais plus loin que les yeux Et je lui dis avec lenteur T'imaginer que tu es femme 129. La commande Vieille, écoute-moi Je donne un festin dans trois jours Il me faut un divertissement Tu me loueras toutes tes filles Combien en as-tu ? Et que savent-elles faire ? J'en ai sept Trois dansent la cordaxe avec l'écharpe et le phallos Néphélé aux aisselles lisses Mimera l'amour de la colombe entre ses seins couleurs de rose Une chanteuse en péplos brodé Chantera des chansons de rhodes Accompagnées par deux olétrides Qui auront des guirlandes de myrtes enroulées à leurs jambes brunes C'est bien Qu'elles soient épilées de frais Lavées et parfumées des pieds à la tête Prêtes à d'autres jeux si on les leur demande Va donner les ordres Adieu 130. La figure de Pacifaï Dans une débauche que deux jeunes gens et des courtisanes firent chez moi Où l'amour ruissela comme le vin Damalis pour fêter son nom dansa la figure de Pacifaï Elle avait fait faire à Kition deux masques de vache et de taureau Pour elle et pour Carmentides Elle portait des cornes terribles et une queue véritable à son caleçon de cuir Les autres femmes menées par moi tenant des fleurs et des flambeaux Nous tournions sur nous-mêmes avec des cris Et nous caressions d'amalice du bout de nos chevelures pendantes Ses mugissements et nos chants et les danses effrénées ont duré plus que la nuit La chambre vide est encore chaude Je regarde mes mains rougies Et les cantards de Kios où nagent des roses Des chansons de Billetis Des chansons de Billetis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Billetis par Pierre-Louis Section 27 131 La jongleuse Quand la première aube se mêla aux lueurs affaiblies des flambeaux Je fis entrer dans l'orgie une joueuse de flûte vicieuse et agile Qui tremblait un peu, ayant froid Louée la petite fille aux paupières bleues Aux cheveux courts, aux seins aigus Vêtue seulement d'une ceinture D'où pendaient des rubans jaunes et des tiges d'iris noires Louée-la Car elle fut à droite Et fit des tours difficiles Elle jonglait avec des cerceaux Sans rien casser dans la salle Et se glissait au travers comme une sauterelle Parfois elle faisait la roue sur les mains et sur les pieds Ou bien les deux bras en l'air Et les genoux écartés Elle se courbait à la renverse Et touchait la terre en riant 132. La danse des fleurs Antis, danseuse de Lydie, a sept voiles autour d'elle Elle déroule le voile jaune Sa chevelure noire se répand Le voile rose glisse de sa bouche Le voile blanc tombé laisse voir ses bras nus Elle dégage ses petits seins du voile rouge qui se dénoue Elle abaisse le voile vert de sa croupe jusqu'au pied Elle tire le voile bleu de ses épaules Mais elle presse sur sa pudeur le dernier voile transparent Les jeunes gens la supplient Elle secoue la tête en arrière Au son des flûtes seulement Elle le déchire un peu Puis tout à fait Et avec les gestes de la danse Elle cueille les fleurs de son corps En chantant Où sont mes roses ? Où sont mes violettes parfumées ? Où sont mes touffes de persil ? Voilà mes roses, je vous les donne Voilà mes violettes, en voulez-vous ? Voilà mes beaux persils frisés 133. La danse de Satira Non traduite 134. Mizuris couronné Non traduite 135. La violence Non, tu ne me prendras pas de force Ni qu'on ne pâle en priasse Si tu as entendu dire qu'on a violé par tennis Sache qu'elle y a mis du sien Car on ne jouit pas de nous sans y être invité Oh, va de ton mieux Fais des efforts, c'est manqué Je me défends à peine cependant Je n'appellerai pas au secours Et je ne lutte même pas Mais je bouge Pauvre ami, c'est manqué encore Continue ce petit jeu m'amuse D'autant que je suis sûre de vaincre Encore un essai malheureux Et peut-être tu seras moins disposé A me prouver tes désirs éteints Bourreau, que fais-tu ? Chien, tu me brises les poignets Et ce genou qui m'éventre Ah, va maintenant C'est une belle victoire Que de ravir à terre une jeune fille en larmes Fin de la section 27 Des chansons de Bilitis Enregistrée par Séverine Section 28 Des chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 28 136 Chansons Le premier me donna un collier Un collier de perles qui vaut une ville Avec les palais et les temples Et les trésors et les esclaves Le second fit pour moi des vers Il disait que mes cheveux sont noirs Comme ceux de la nuit sur la mer Et mes yeux bleus comme ceux du matin Le troisième était si beau Que sa mère ne l'embrassait pas sans rougir Il mit ses mains sur mes genoux Et ses lèvres sur mon pied nu Toi, tu ne m'as rien dit Tu ne m'as rien donné car tu es pauvre Et tu n'es pas beau Mais c'est toi que j'aime 137 Conseil à un amant Si tu veux être aimé d'une femme Au jeune ami Quelle qu'elle soit Ne lui dis pas que tu la veux Mais fais qu'elle te voit tous les jours Puis disparaît Pour revenir Si elle t'adresse la parole Sois amoureux sans empressement Elle viendra d'elle-même à toi Sache alors la prendre de force Le jour où elle entend se donner Quand tu la recevras dans ton lit Néglige ton propre plaisir Les mains d'une femme amoureuse Sont tremblantes et sans caresse Dispense-les d'être zélés Mais toi, ne prends pas de repos Prolonge les baisers à perte d'haleine Ne la laisse pas dormir Même si elle t'en prie Baisse toujours la partie de son corps Vers laquelle elle tourne les yeux 138. Les amis à dîner Miroméry s'est mascalé Mes amis, venez avec moi Car je n'ai pas d'amant ce soir Et coucher sur des lits de bissos Nous causerons autour du dîner Une nuit de repos vous fera du bien Vous dormirez dans mon lit Même sans phare et mal coiffé Mettez une simple tunique de laine Et laissez vos bijoux au coffre Nul ne vous fera danser pour admirer vos jambes Et les mouvements lourds de vos reins Nul ne vous demandera les figures sacrées Pour juger si vous êtes amoureuse Et je n'ai pas commandé pour nous Deux joueuses de flûte aux belles bouches Mais deux marmites de poids rissolées Des gâteaux au miel Des croquettes frites Et ma dernière outre de quios Le tombeau d'une jeune courtisane Ici gît le corps délicat de l'idée Petite colombe La plus joyeuse de toutes les courtisanes Qui plus que tout autre Aima les orgies Les cheveux flottants Les dents se molles Et les tuniques diacintes Plus que tout autre Elle aima les glottismes savoureux Les caresses sur la joue Les jeux que la lampe voit seule Et l'amour qui brise les membres Et maintenant Elle est une petite ombre Mais avant de la mettre au tombeau On l'a merveilleusement coiffée Et on l'a couchée dans les roses La pierre même Qui la recouvre Est toute imprégnée D'essence et de parfum Terre sacrée nourrisse de tout Accueille doucement la pauvre morte Endors-la dans tes bras, ô mère Et fais pousser autour de la stèle Non les orties et les ronces Mais les faibles violettes blanches 140 La petite marchande de roses Hier, m'a dit Naïs J'étais sur la place Quand une petite fille En loque rouge a passé Portant des roses Devant un groupe de jeunes gens Et voici ce que j'ai entendu Achetez-moi quelque chose Explique-toi, petite Car nous ne savons pas Ce que tu vends Toi, tes roses Ou tout à la fois Si vous m'achetez Toutes mes fleurs Vous aurez la vendeuse pour rien Et combien veux-tu de tes roses ? Il faut six au bol à ma mère Ou bien je serai battue Comme une chienne Suis-nous Tu auras une drachme Alors je vais chercher Ma petite sœur ? Cet enfant n'est pas courtisane Bilitis Nul ne la connaît Vraiment N'est-ce pas un scandale ? Et tolérerons-nous Que ces filles viennent salir Dans la journée Les lits qui nous attendent le soir Fin de la section 28 des chansons de Bilitis Enregistrée par Séverine Section 29 de les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistrée par Hermann Roskans Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis Section 29 141 Ah ! Par l'Aphrodita ! Te voilà ! Tête de sang ! Te voilà ! Tête de sang ! Pourriture ! Empuse, stérile, carcan, gauchère, digne de rien ! Mauvaise truie ! N'essaye pas de me fuir, mais approche et plus près encore ! Voyez-moi cette femme de matelot Qui ne sait pas même plisser son vêtement sur l'épaule Et qui met de si mauvais art Que le noir de ses sourcils Coule sur sa joue en ruisseau d'encre Tu es phoénichienne Couche avec ceux de ta race Pour moi, mon père était Hélène J'ai droit sur tous ceux qui portent le pétase Et même sur les autres, s'il me plaît ainsi Ne t'arrête plus dans ma rue Ou je t'enverrai dans la déspère l'amour avec Caron Et je dirai très justement Que la terre te soit légère Pour que les chiens puissent déterrer 142 Mélancolie Je frissonne, la nuit est fraîche Et la forêt toute mouillée Pourquoi m'as-tu conduite ici ? Mon grand lit n'est-il pas plus doux Que cette mousse semée de pierres ? Ma robe à fleurs aura des taches de verdure Mes cheveux seront mêlés de brindilles Mon coude, regarde mon coude Comme il est déjà souillé de terre humide Outrefois pourtant Je suivais dans les bois celui Ah ! Laisse-moi quelque temps Je suis triste ce soir Laisse-moi Sans parler La main sur les yeux En vérité Ne peux-tu attendre ? Sommes-nous des bêtes brutes Pour nous prendre ainsi ? Laisse-moi Tu n'ouvriras ni mes genoux Ni mes lèvres Mes yeux même De peur de pleurer Se ferment 143 La petite fanillon Étranger, arrête-toi Regarde qui t'a fait signe C'est la petite fanillon de Kos Elle mérite que tu la choisisses Vois Ses cheveux frisent comme du persil Sa peau est douce comme un duvet d'oiseau Elle est petite et brune Elle parle bien Si tu veux la suivre Elle ne te demandera pas tout l'argent de ton voyage Non Mais un drachme Ou une paire de chaussures Tu trouveras chez elle Un bon lit Des figues fraîches Du lait Du vin Et S'il fait froid Il y aura du feu 144 Indication S'il te faut passant Qui t'arrête Des cuisées lancées Et des reins nerveux Une gorge dure Des genoux qui étreignent Va chez Plango C'est mon ami Si tu cherches une fille rieuse Avec des seins exubérants La taille délicate La croupe grasse et l'air increusé Va jusqu'au coin de cette rue Où demeure Spidoro Delice Mais Si de longues heures tranquilles Dans les bras d'une courtisane La peau douce La chaleur du ventre Et l'odeur de cheveux te plaise Cherche Milto Tu seras content N'espère pas beaucoup d'amour Mais profite de son expérience On peut tout demander à une femme Quand elle est nue Quand il fait nuit Et quand les cendres arcs Me sont sur le foyer 145 Le marchand de femmes Qui est là ? Je suis le marchand de femmes Ouvre la porte Sostrata Je te présente deux occasions Celle-ci d'abord Approche Anna Firtolis Et défais-toi Elle est un peu grosse C'est une beauté De plus elle danse la cordaxe Et elle sait Quatre-vingts chansons Tourne-toi Lève tes bras Montre tes cheveux Donne le pied Souris C'est bien Celle-ci maintenant Elle est trop jeune Non pas Elle a eu douze ans avant-hier Et tu ne lui apprendrais plus rien Haute ta tunique Voyons Non Elle est maigre Je n'en demande qu'une mine Et la première Deux mines trente Trois mines les deux C'est dit Entrez-la Et lavez-vous Toi Adieu Fin de la section 29 Section 30 De les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskans Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 30 146 L'étranger Étranger, ne va pas plus loin dans la ville Tu ne trouveras ailleurs que chez moi Des filles plus jeunes Ni plus expertes Je suis Sostrata Célèbre au-delà de la mer Voix celles-ci dont les yeux sont verts comme l'eau dans l'herbe Tu n'en veux pas ? Voici d'autres yeux Qui sont noirs comme la violette Et une chevelure de trois coudées Si mieux encore Xanto Ouvre ta cyclace Étranger Ses seins sont durs comme le coin Touche-les Et son beau ventre Tu le vois Porte les trois plis de quiprice Je l'ai acheté avec sa sœur Qui n'est pas d'âge à aimer encore Mais qui la seconde utilement Par les deux déesses Tu aideras ce noble Phyllis Exanto Suisez les chevaliers 147 Phyllis Non traduite 148 Le souvenir de Mnassidica Elle dansait l'une devant l'autre D'un mouvement rapide et fuyant Elle semblait toujours vouloir s'enlacer Et pourtant ne se touchait point Si ce n'est que du bout des lèvres Quand elle tournait le dos en dansant Elle se regardait La tête sur l'épaule Et la sueur brillait sous leurs bras levés Et leur chevelure fine Passait devant leur sein La longueur de leurs yeux Le feu de leurs joues La gravité de leurs visages Étaient trois chansons ardentes Elles se frôlaient furtivement Elles pliaient leur corps sur les hanches Et tout à coup Elles sont tombées pour achever à terre La danse molle Souvenir de Mnassidica C'est alors que tu m'as paru Et tout Or ta chère image me fut importante 149 La jeune mère Ne crois pas, Myroméris, que, d'avoir été mère Tu sois moindre en beauté Voici que ton corps sous la robe a noyé ses formes grêles Dans une voluptueuse mollesse Tes seins sont deux vastes fleurs enversées Sur ta poitrine Et dont la queue coupée nourrit une sève laiteuse Ton ventre plus doux défaille sous la main Et maintenant Considère la toute petite enfant Qui est née du frisson que tu as eu un soir Dans les bras d'un passant Dont tu ne sais plus le nom Rêve à sa lointaine et destinée Ses yeux qui s'ouvrent à peine S'allongeront un jour d'une ligne de phare noire Et ils sèmeront aux hommes La douleur ou la joie D'un mouvement de leurs cils 150 L'inconnu Il dort Je ne le connais pas Il me fait horreur Pourtant Sa bourse est pleine d'or Et il a donné à l'esclave Quatre drachs m'en entrant J'espère une mine pour moi-même Mais j'ai dit à la phrygienne D'entrer au lit à ma place Il était ivre Et l'a prise pour moi Je serais plutôt morte dans les supplices Que de m'allonger près de cet homme Hélas Je songe aux prairies de Thoros J'ai été une petite vierge Alors J'avais la poitrine légère Et j'étais si folle d'envie amoureuse Que je haïssais mes soeurs mariées Que ne faisais-je pas pour obtenir Ce que j'ai refusé cette nuit ? Aujourd'hui mes mamelles se plient Et dans mon cœur trop usé Héros s'endort de lassitude Fin de la section 30 Section 31 de Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Hermann Roskans Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 31 151 La duperie Je m'éveille Est-il donc parti ? Il a laissé quelque chose ? Non Deux amphores vides et des fleurs souillées Tout le tapis est rouge de vin J'ai dormi Mais je suis encore ivre Avec qui donc suis-je rentré ? Pourtant nous nous sommes couchés Le lit est même trempé de sueur Peut-être étaient-ils plusieurs Le lit est si bouleversé Je ne sais plus Mais on les a vus Voilà ma phrygienne Elle dort encore en travers de la porte Je lui donne un coup de pied dans la poitrine Et j'écris Chienne, tu pouvais pas ? Je suis si enroué Que je ne puis parler 152 Le dernier amant Enfant, ne passe pas sans m'avoir aimé Je suis encore belle dans la nuit Tu verras combien mon automne n'est plus chaud Que le printemps d'une autre Ne cherche pas l'amour des vierges L'amour est un art difficile Où les jeunes filles sont peu versées Je l'ai appris toute ma vie Pour le donner à mon dernier amant Mon dernier amant Ce sera toi Je le sais Voici ma bouche Pour laquelle un peuple a pâli de désir Voici mes cheveux Les mêmes cheveux que Psafa La grande a chanté Je recueillerai en ta faveur Tout ce qui m'est resté de ma jeunesse Perdu Je brûlerai les souvenirs eux-mêmes Je te donnerai la flûte délicace La ceinture de Mnassidika 153 La colombe Depuis longtemps déjà je suis belle Le jour vient Où je ne serai plus femme Et alors Je connaîtrai des souvenirs déchirants Les brûlantes envies solitaires Et les larmes dans les mains Si la vie est un long songe A quoi bon lui résister Maintenant Quatre et cinq fois la nuit Je demande la jouissance amoureuse Et quand mes flancs sont épuisés Je m'endors Où mon corps tombe Au matin J'ouvre les paupières Et je frissonne dans mes cheveux Une colombe est sur ma fenêtre Je lui demande En quel mois nous sommes Elle me dit C'est le mois Où les femmes sont en amour Ah quel que soit le mois La colombe d'ivraie Qui prisse Et je jette mes deux bras Autour de mon amant Et avec de grands tremblements J'étire jusqu'au pied du lit Mes jambes encore engourdies 154 La pluie au matin La nuit s'efface Les étoiles s'éloignent Voici que les dernières courtisanes Sont rentrées avec les amants Et moi Dans la pluie du matin J'écris des vers Sur le sable Les feuilles sont chargées D'eau brillante Des ruisseaux à travers Les sentiers Entraînent la terre Et les feuilles mortes La pluie Goutte à goutte Fait des trous dans ma chanson Oh Que je suis triste Et seul ici Les plus jeunes Ne me regardent pas Les plus âgés M'ont oublié C'est bien Ils apprendront mes vers Et les enfants De leurs enfants Voilà Ce que ni Myrtalé Ni Taïs Ni Likéra Ne se diront Le jour Où leurs belles joues Seront creuses Ceux qui aimeront Après moi Chanteront mes strophes Ensemble Fin de la section 31 Section 32 Les chansons de Bilitis Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les chansons de Bilitis Par Pierre-Louis Section 32 155 La mort véritable Afrodite des impitoyables Tu as voulu Que sur moi aussi La jeunesse heureuse Aux beaux cheveux S'évanouit en quelques jours Que ne suis-je morte tout à fait Je me suis regardé dans mon miroir Je n'ai plus ni sourire Ni larmes Aux doux visages Qu'est même Nassidika Je ne puis croire Que tu fus le mien Se peut-il que tout soit fini Je n'ai pas encore vécu Cinq fois huit années Il me semble Que je suis né d'hier Et déjà voici qu'il faut dire On ne m'aimera plus Toute ma chevelure coupée Je l'ai tordu dans ma ceinture Et je te l'offre Qui prie s'éternelle Je ne cesserai pas de t'adorer Ceci est le dernier vers De la pieuse Bilitis Le tombeau de Bilitis 156 Première épitaphe Dans le pays Où les sources naissent de la mer Et où le lit des fleuves Est fait de feuilles de roche Moi Bilitis Je suis né Ma mère était Foynichienne Mon père Damophilos Hélène Ma mère m'a appris Les chants de Byblos Triste comme la première aube J'ai adoré la starté à Quypre J'ai connu Psafa à Lesbos J'ai chanté comme j'aimais Si j'ai bien vécu Passant Dis-le à ta fille Et ne sacrifie pas pour moi La chèvre noire Mais en libation douce Presse sa mamelle sur ma tombe 157 Seconde épitaphe Sur les rives sombres du Mélas Athamasos de Pamphilie Moi Fille de Damophilos Bilitis Je suis né Je repose loin de ma patrie Tu le vois Tout enfant J'ai appris les amours de la donne Et de la starté Les mystères de la scierie sainte Et la mort et le retour vers Celles aux paupières arrondies Si j'étais courtisane Quoi de blâmable N'était-ce pas mon devoir de femme ? Étranger La mère de toutes les choses nous guide La méconnaître n'est pas prudent En gratitude à toi Qui t'est arrêté Je te souhaite ce destin Puisses-tu être aimé Ne pas aimé Adieu Souviens-toi dans ta vieillesse Que tu as vu mon tombeau 158 Dernière épitaphe Sous les feuilles noires des lauriers Sous les fleurs amoureuses des roses C'est ici que je suis couché Moi qui suis tresser le vert au vert Et faire fleurir et faire fleurir le baiser J'ai grandi sur la terre des nymphes J'ai vécu dans l'île des Amis Je suis morte dans l'île des Kypris C'est pourquoi mon nom est illustre et ma stèle frottée d'huile Ne me pleure pas, toi qui t'arrêtes On m'a fait de belles funérailles Les pleureuses se sont arrachées les joues On a couché dans ma tombe Mes miroirs et mes colliers Et maintenant sur les pâles prairies d'Asphodel Je me promène Ombre impalpable Et le souvenir de ma vie terrestre Et la joie de ma vie souterraine Fin de la section 32 Fin des chansons de Bilitis par Pierre-Louis